Ok, bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir choisi de venir ici pour participer dans le programme d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à ce diapo? Ce n'est pas moi. Non? Je continue? Ok, je peux continuer? Voilà, ok. Alors, je m'appelle Lynn Bowker, je suis un professeur à l'École de traduction et d'interprétation à l'Université d'Ottawa. Et j'ai eu la réalisation que j'étais un peu trop ambitieuse avec mon idée initiale. Alors, j'ai réduit un peu l'ampleur de ce que je vais parler aujourd'hui. Essentiellement, je suis spécialiste dans le développement et l'utilisation des outils de traduction automatique. Alors, les outils comme Google Traduction, Google Traduction, DeepL Traduction et maintenant aussi ChatGPT qui peut faire la traduction aussi. Et je vais explorer avec vous des idées pour comment est-ce qu'on peut vulgariser un peu les concepts d'intelligence artificielle pour partager les essentiels avec nos pères, nos collègues et avec nos étudiants. Alors, pour avoir une approche raisonnée des outils d'IA, il faut vraiment comprendre un peu comment les outils marchent, comment fonctionnent les outils. Mais nous ne sommes pas les informaticiens, j'imagine, la plupart d'entre nous. Moi, je ne suis pas informaticien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est informaticien? Non. Alors, pour nous, c'est vraiment une question d'apprendre comment on peut expliquer les idées complexes, techniques à les gens qui sont moins experts dans ce domaine. Alors, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Alors, c'est ça le mot que j'associe maintenant avec la situation. Les outils d'intelligence artificielle, ils se sont arrivés, ils sont tout à coup, ils suscitent à la fois un vif intérêt. Les gens s'intéressent vraiment aux outils d'IA, mais il y a aussi les inquiétudes. Quand je demande à mes étudiants d'identifier un mot qui, pour eux, a l'association avec l'intelligence artificielle, je vois qu'il y a vraiment des réponses plus ou moins binaires. Il y a des gens qui sont captivés par les technologies, qui les trouvent formidables, prometteurs. Mais de l'autre côté, il y a aussi des inquiétudes. Les gens trouvent que les outils sont un peu obscurs, complexes, peut-être menaçants. Pour quelqu'un qui pense avoir une carrière en traduction, par exemple. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de trouver des façons de calmer un peu les inquiétudes sans ne pas reconnaître le potentiel et la passion qui est là aussi. Alors, pour comprendre les technologies d'intelligence artificielle, si on allait chercher en ligne, on rencontre les mots, les concepts comme les réseaux de neurones convolutifs ou les vecteurs ou les systèmes, les architectures de transformeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu intimidant pour les étudiants. Vraiment, est-ce qu'on doit comprendre comment ça marche, un réseau de neurones? Est-ce qu'on doit vraiment avoir une excellente connaissance des architectures avec les transformateurs? Et aujourd'hui, je vais vous rassurer que ce n'est pas les connaissances qui sont les plus essentielles pour parler à nos étudiants. Pour développer une approche raisonnée, il faut vraiment commencer par comprendre pas les réseaux neuronaux, pas les transformateurs, mais les données. Ça commence par les données. Les outils d'intelligence artificielle contemporaine d'aujourd'hui, ils sont vraiment les systèmes qui sont basés sur les données ou parfois même pilotés par les données. Et on peut faire une comparaison entre les données et le carburant. Pour avoir la meilleure performance d'une voiture, par exemple, il faut vraiment choisir le bon carburant. Ça, c'est l'essentiel. On comprend qu'il faut avoir un volume suffisant de carburant, mais le volume, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi choisir le bon type, le meilleur carburant pour la voiture. Si c'est une voiture électrique, il ne faut pas mettre le gasoline et l'essence. Et si c'est une voiture qui exige l'essence, il ne faut pas mettre le carburant diesel. Alors, il faut vraiment comprendre comment le carburant ou les données, dans le cas des systèmes d'intelligence artificielle, va contribuer à la performance de la système. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces idées un peu techniques, un peu complexes, comme le traitement de langue? Parce que la traduction, c'est une activité complexe. Le transfert linguistique, ce n'est pas facile. Alors, on ne va pas commencer avec la traduction ou avec la langue. On va commencer par expliquer les données avec d'autres exemples. On va commencer par les images, parce que c'est parfois un peu facile à comprendre. Et puis, on va transférer nos connaissances vers la traduction ou les langues après. Alors, quand on parle des systèmes d'apprentissage, des systèmes d'intelligence artificielle, il utilise une approche qui s'appelle l'apprentissage machine. Et les données ou le carburant pour ces outils sont les exemples. Alors, les techniques d'apprentissage automatique comprennent quelques étapes, pas beaucoup. Il faut commencer par identifier une tâche pour le système. Les systèmes sont vraiment conçus pour accomplir une certaine tâche. La tâche peut être, par exemple, dessiner quelque chose. La tâche peut être classifier des images. La tâche peut être la traduction. Mais il faut identifier une tâche. Deuxième étape, il faut montrer à l'outil des exemples de ce que vous voulez qu'il apprenne. Alors, si vous voulez qu'il apprenne à dessiner quelque chose, il faut montrer des images de quelque chose. Si vous voulez apprendre à la machine à traduire, il faut donner les exemples des traductions qui sont déjà faites. Alors, prochainement, après cette phase de montrer les exemples, il faut fournir une rétroaction à la machine, confirmer que ce qu'il a fait, c'est correct ou pas correct. C'est un peu comme les étudiants, une rétroaction pour apprendre. Et finalement, on fait des tests avec les nouvelles données que l'outil n'a jamais vues auparavant. Alors, sans juste ces quatre étapes, c'est plus ou moins l'essentiel de l'apprentissage automatique. Mais il y a des choses à comprendre. C'est que les tâches ciblées vont donner une meilleure performance, typiquement, que les tâches d'usage multiple. Alors, si tu penses à un outil comme Google Traduction, c'est conçu pour la traduction. Et ça ne fait autre chose que la traduction. Par contre, un outil comme ChatGPT, c'est conçu pour des usages multiples. On peut demander à ChatGPT de rédiger un texte, résumer un texte, même traduire un texte, répondre aux questions. Alors, ça, c'est un outil à multiples usages. Et typiquement, les outils qui sont conçus pour une tâche ciblée, ils ont une meilleure performance. J'ai déjà mentionné qu'il faut fournir des exemples. Dans le cas des étudiants, on peut leur donner quelques exemples. Cinq, six, dix exemples, ça suffit typiquement pour apprendre quelque chose. Ce n'est pas le cas pour les systèmes d'intelligence artificielle. Dans ce cas, il faut fournir des millions ou parfois des milliards d'exemples pour que la machine apprend quelque chose à un niveau suffisant pour avoir une bonne performance. Alors, on ne parle pas juste de quelques exemples, mais de quelques millions ou même milliards d'exemples. Mais, à la même fois, ce n'est pas juste un exemple de n'importe quoi. Il faut vraiment choisir les exemples de bonne qualité. Parce que si vous fournir quelque chose de médiocre, le système va apprendre quelque chose de médiocre. Alors, il faut choisir bien les exemples. Et il faut toujours, toujours, toujours reconnaître que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Ce n'est pas un bon terme pour décrire le système. Ce n'est pas intelligente. Et ça va nous donner quelques surprises. OK. J'ai une petite tâche pour commencer pour vous. Dessinez une banane. Si vous avez un stylo, faire vite, vite, 10 secondes. Dessinez une banane. Si vous n'avez pas de stylo, imaginez dans votre tête une image d'une banane. Ça va. Nous ne sommes pas des artistes ici. Mais ça va. OK. Quelques secondes. Vous avez votre banane. Voici la mienne. Ma tentative. En 10 secondes, ma banane. Est-ce que c'était vraiment une tâche facile ou difficile? Ce n'est pas trop difficile. Même si vous n'êtes pas artiste, vous avez, j'espère, vous avez, j'espère, réussi à créer quelque chose qui ressemble pas mal à une banane. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche facile pour donner un système d'intelligence artificielle? Oui. Le problème, c'était un peu différent, mais c'est lié. C'est lié. Si on donne exactement cette tâche à un système d'intelligence artificielle, on reçoit, voilà, dessiner une banane. Il n'a jamais vu une seule banane. Oui. Wow. C'est parce que toutes les données qui ont été fournies pour apprendre la phase d'apprentissage sont des photos, des images de deux bananes, un groupe de bananes, mais il n'y avait pas beaucoup ou assez de photos dans la base de données d'une seule banane. Alors, c'est maintenant connu comme « the lone banana problem ». Oui. Ils ont fait quelque chose de semblable avec des raisins, avec le même résultat. On voit rarement une raisin. On voit normalement un groupe, même juste pour les bananes. Alors, cet exemple facile, ça montre que s'il y a une lacune dans les données d'apprentissage, le système n'est pas capable d'extraire de ce qui est là. Non. Il cherche dans la base de données pour des exemples à reproduire. Mais ce n'est pas un système intelligent. Ils peuvent reproduire les choses qui sont déjà là. Alors, si ce n'est pas là, ils ne sont pas capables de produire une seule banane. Une autre tâche facile à comprendre, la classification des images. Imaginez que je vous donne des images et je vous demande de mettre dans deux piles les images. Est-ce que c'est une photo d'un husky, un chien, ou est-ce que c'est une photo d'un loup? Alors, si je vous donne cette tâche, c'est facile à comprendre. Je dois regarder la photo puis je dois le mettre correctement ici ou là. Alors, ça c'est la tâche. Classification des images. Première étape, entraînement. Il faut montrer l'outil, on va dire des images, mais en réalité c'est un million d'images, mais des images d'un husky et la deuxième étape, c'est confirmer que c'est un husky. Alors, on dit, voici une image, ça c'est un husky. Voici une image, ça c'est un husky. On le fait dix fois ou dix mille fois. puis on fait la même chose avec les photos des loups. Voici un loup, c'est un loup. Je confirme que c'est un loup. Alors, ça c'est la rétroaction, l'étape de confirmation. Puis pour le test, on choisit dix nouveaux photos que le système n'a jamais vues et on dit, OK, voici une photo, c'est à vous, monsieur Louty, de me dire, est-ce que c'est un loup ou est-ce que c'est un husky? Et à la fin, on peut examiner les résultats pour essayer de comprendre, d'abord pour voir ce qui est correct et ce qui n'est pas correct dans la classification proposée par l'outil et essayer aussi de comprendre dans les cas où la classification n'est pas correct, pourquoi. Alors, à vous de expliquer la prédiction, vous voir dix photos et la première ligne qui dit predicted, ça, c'est la classification qui est proposée par l'outil et la deuxième ligne, c'est la vérité, si c'est une photo d'un husky ou une photo d'un loup. Alors, vous voyez que huit fois sur dix, le système était correct, mais il y a deux erreurs. examinez-vous le tout et essayez de deviner pourquoi les deux images qui sont mal classifiées, pourquoi. Oui. Je ne peux pas entendre le tout. oui, c'est lié à ça. Oui, on ne voit que le visage parfois, mais parfois on voit, oui, les animaux dans des positions différentes sont tous possibles et même logiques comme les raisons, mais la machine, le système a fait la décision sur la base de si ou non il y a de neige. Si le système voit le neige, il met la photo dans la catégorie de loup. S'il n'y a pas de neige, ce n'est pas un loup. Ça, c'est la logique que le système a utilisée. alors au lieu de développer un système pour classifier les huskies et les loups, ce que les développeurs ont créé, en fait, c'est un système de détecteur de neige. Oui, c'est drôle, c'est amusant, mais il y avait un autre exemple d'un même problème. Il y a des chercheurs en médecine, les oncologues qui ont essayé de faire un système qui peut identifier si ou non une image du pot à un cancer ou non. Et un problème semblable est arrivé. La plupart des images qu'ils ont utilisées pour former le système, pour apprendre le système sur le cancer, il y avait une petite règle pour mesurer la taille et le système a appris s'il y a une règle, est-ce que ça, c'est le mot règle, s'il y a une règle dans l'image, c'est le cancer. S'il n'y a pas de règle, pas de cancer. Alors, est-ce que vous voulez vraiment avoir confiance dans un système qui utilise une telle logique pour classifier des images de cancer ou non? Alors, ça, ça nous donne une leçon que les outils peuvent repérer les motifs non désirés et ça, c'est très commun. Identifier des motifs, c'est l'une des forces des ordinateurs. Identifier les motifs et faire les calculations sont vraiment les forces d'un ordinateur, mais ce n'est pas tous les motifs qui sont logiques ou qui sont désirés. une personne ne va jamais prendre une décision si c'est un husky ou si c'est un loup par la neige ou l'absence de neige. Alors, la logique n'est pas là. Il ne comprend rien, il ne comprend pas même la tâche. Alors, avec ces exemples, on peut commencer à apprendre un peu pourquoi il y a des problèmes si on utilise les systèmes pour traiter la langue parce que, comme j'avais dit, la traduction, le transfert linguistique, c'est encore plus complexe que classifier les images. Alors, pour la langue, on a le même genre de problème. On a besoin de millions ou de milliards de textes qui sont déjà traduits dans le cadre de la traduction et on ne peut pas avoir n'importe quoi. Il faut choisir le bon carburant parce que les données ou les textes qu'on utilise dans la phase d'apprentissage influent beaucoup le résultat ou la performance du système. Alors, pour la langue, pour la traduction, on doit certainement choisir la bonne combinaison de langues. Si vous voulez apprendre une machine à traduire du français vers l'anglais, il faut choisir les textes en français et en anglais et pas les textes en chinois et espagnol, par exemple, ça, c'est évident. Mais il faut aussi penser au domaine. Il y a aussi un besoin d'avoir les textes sur le sujet pertinent parce que la terminologie, ça diffère d'un domaine à l'autre. Il faut aussi penser d'une typologie de texte. Même si on reste dans le domaine juridique, par exemple, un contrat, ce n'est pas le même format d'un autre type de texte juridique. Alors, si on pense au besoin d'avoir des milliards d'exemples, on est un peu coincé par les choses comme le domaine et la combinaison de langues. Parfois, c'est assez facile. On peut trouver des exemples d'anglais facilement, même le français, c'est une langue assez répandue, mais est-ce qu'il y a beaucoup de traductions entre le grec et le danois dans le domaine de physique? Plus qu'on ajoute des contraintes, plus que c'est un projet spécialisé ou avec les langues moins répondues, plus c'est difficile d'avoir un corpus d'une ampleur et d'une qualité suffisante pour entraîner un système. Alors, j'ai dit que l'anglais français, ce n'est pas, ce sont des langues assez répandues, mais si on veut vraiment mettre l'emphase sur le français canadien ou même le français de l'Ontario, ça devient de plus en plus difficile à trouver un corpus d'une taille suffisante. et il faut reconnaître que chaque entreprise, Google, Microsoft, toutes les compagnies, ils forment leurs outils avec leurs propres données et ça veut dire que chaque outil va produire une traduction un peu différente. OK, alors, quelques éléments à retenir. Nous avons parlé de l'idée d'un outil spécialisé ou un outil à usage multiple. Les outils spécialisés sont souvent plus performants pour la tâche ciblée. Alors, pour la traduction, en ce moment, vous allez recevoir les meilleurs résultats si vous choisissez un outil comme Google Translate plutôt que ChatGPT pour la traduction parce que ChatGPT, c'est vraiment un outil à usage multiple. Si vous pensez à le corpus de ChatGPT, c'est 90% en anglais, l'autre 10%, c'est toutes les autres langues du monde. Alors, le volume en français, en français canadien, en français de l'Ontario, c'est vraiment, vraiment petit. Autre chose, les outils sont plus performants pour les langues, les domaines, les types de textes qui sont communs, faciles à trouver. et il faut pas, les gens pensent parfois que le volume c'est suffisant, mais il faut aussi assurer que la qualité aussi c'est bon parce que la machine comprend les choses si c'est médiocre, le contenu du corpus, ils vont apprendre un niveau médiocre de la langue. Aussi pour la traduction, les langues qui viennent de la même famille ont à avoir d'habitude les meilleurs résultats si les langues sont étroitement liées. Les données ont une grande valeur. Vous comprenez maintenant que les données sont vraiment le carburant, l'essentiel, la base pour ces outils. Alors, pour les outils gratuites sur l'Internet comme Google, ils ne sont pas vraiment gratuits. On ne paie pas avec l'argent, mais on paie avec les données. Alors, pensez deux fois, trois fois avant de mettre les renseignements confidentiels dans un outil comme ça parce que Google, Microsoft, toutes les compagnies, ils gardent les données. Alors, ouais, pensez soigneusement avant de mettre les données sensibles dans un outil en ligne. Et n'oubliez pas que comme nous avons vu pour le détecteur de neige, les outils peuvent identifier les motifs non pertinents ou non désirés. Par exemple, les bias, les préjugés. Alors, c'est assez connu maintenant, j'imagine que Google Translate peuvent produire la langue qui est sexiste, raciste parfois et ça, c'est un problème pas des algorithmes mais des données. Les exemples montrent que si on traduit normalement le mot ingénieur, c'est en masculin. mais infirmière, c'est plutôt en féminin dans le corpus d'entraînement ou de formation, d'apprentissage et le problème est encore plus pire parce que les non-sens sont produits. Oui, c'est parce que le système ne comprend pas la langue. Il traite la langue mais il ne comprend pas la langue. Alors, ça, c'est l'un des problèmes majeurs et ce genre de problème s'est reproduit si on parle des variétés linguistiques. Comme j'avais dit dans le corpus, le français canadien est moins présent et le français de l'Ontario encore moins présent. Alors, ça ne va pas produire nécessairement les phrases avec les préjugés mais ça va produire le français de la France ou le français européen et pas le français canadien parce que la proportion de données qui vient du Canada s'est réduite. OK. Et ça, c'est mon temps. Je n'ai pas plus de temps. Alors, comme j'avais dit, j'étais un peu trop ambitieuse avec ma proposition mais je veux vous diriger vers, j'ai un projet qui est dans ce vein, la vulgarisation d'intelligence artificielle. Alors, si vous voulez avoir accès à plusieurs réseaux, ressources comme les infographies ou des jeux, des petites vidéos, vous pouvez les trouver sur ce site et je vous remercie pour votre attention et, oh, OK. Voilà. OK. Maintenant, je vous remercie. OK. Merci. 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 Oui, alors si on pense à l'ampleur des langues qui sont traitées par les deux outils, Google offre la traduction dans une gamme de langues plus que 130 langues. DeepL s'est réduit dans le sens de l'ampleur. Je pense que DeepL traite plutôt 30 langues au lieu de 130, mais pour les langues européennes, à mon avis, DeepL est meilleure. Mais ça, c'est un avis personnel. Oui, oui. Peut-il que vous êtes dans la traduction quand il s'agit de l'avenir ? Moi, je travaille avec les systèmes de traduction automatique depuis les années 90. Alors, pour moi, c'est une trentaine d'années et j'ai entendu depuis le début de ma carrière que je serai remplacée par les machines. puis maintenant, je suis arrivée à la fin de ma carrière et voici, vous voyez ce que les machines produisent. Alors, je suis certaine que le métier va changer. Il faut changer avec les technologies. Il faut évoluer avec les technologies. Mais à mon avis, ça ne serait pas quelque chose qui va nous remplacer dans toutes les situations. C'est vraiment une question d'analyser les conséquences d'avoir une mauvaise traduction. Parfois, les conséquences ne sont pas grandes. J'ai un ado qui utilise Google pour traduire ses bandes dessinées manga du Japon. Il ne va jamais payer un traducteur professionnel pour faire ça. Alors, ça, c'est une bonne utilisation de la traduction automatique et les conséquences d'avoir une mauvaise traduction ne sont pas graves. Par contre, est-ce que vous voulez, est-ce que vous serez confortable avec l'idée qu'un médecin utilise Google Translate pour parler aux gens qui sont malades? Ça, c'est une autre situation. Alors, on cherche une réponse binaire, oui ou non. La traduction automatique, c'est bon, oui ou non. Mais ce n'est pas une réponse binaire. Il faut vraiment analyser le contexte, les conséquences et dans des contextes juridiques, médicaux, à mon avis, il y a encore une place importante pour les traducteurs professionnels ou les langagiers. Mais il y a d'autres contextes. L'une des histoires de meilleur succès jamais de la traduction automatique, ça, c'est une histoire canadienne, un système canadien météo qui a été produit pour traduire le météo. Et c'est vraiment un cas excellent parce que les êtres humains, les traducteurs professionnels, ne veulent pas passer 40 heures par semaine à traduire le météo. Alors, ça, c'est un cas parfait pour la traduction automatique. Mais il y a aussi quand même les professionnels qui font une révision au besoin. Ok, fini. Merci. 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 Bon, je pense qu'on entraîne tout de suite. Oui. Ça vous va? Ok. Moi, je ne suis pas professeure. Je ne suis pas habituée de parler devant beaucoup de gens. Donc, soyez patient avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu sérieux. En fait, un jeu sérieux, c'est un outil qui peut répondre à beaucoup de besoins. Comme on a parlé ce matin, il y a un manque de ressources en français. Les ressources en français viennent de la France. Ils ne sont pas adaptés à la réalité d'ici. Donc, le jeu sérieux peut venir répondre à ce besoin. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc, c'est moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, bien que moi, je travaille pour une petite entreprise, pour ma petite entreprise, j'ai collaboré depuis 2010 avec des collèges francophones en Ontario, notamment le Collège de la Cité avec qui je travaille sur des modules de formation en ligne et des jeux sérieux depuis plusieurs années. J'ai aussi collaboré avec l'Université de l'Ontario française sur un jeu sérieux pour un de leurs programmes et parfois avec le Collège Boréal. Donc, je connais quand même très bien le réseau collégial francophone en Ontario. Donc, moi, je suis une conceptrice pédagogique à la base. Mon travail, c'est la conception de formation de cours et de jeux. Je travaille autant en entreprise qu'en institutions d'éducation. Donc, c'est des expériences différentes. Par contre, avec tous les projets, que ce soit en entreprise ou en éducation, on apprend quelque chose. Et puis, on peut transférer des choses qu'on apprend d'un domaine à l'autre. Je suis créative, je suis passionnée, je suis toujours à la recherche de nouveautés. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et tout ça. C'est sûr qu'il y a des possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle, mais comme Lynn vient de dire, ce n'est pas parfait, ce n'est pas la réponse à tout. Il faut quand même penser pour soi-même, il faut quand même être capable de créer des textes, des concepts, des idées par soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, vous êtes peut-être familier avec le jeu sérieux, ce n'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, c'est quoi un jeu sérieux? Oui, effectivement, c'est quand même une très bonne réponse. Dans le fond, c'est un jeu qui empruntent des éléments au jeu en les combinant avec des activités d'apprentissage, des objectifs d'apprentissage afin de développer une compétence. Donc, c'est une façon un peu plus immersive de faire un apprentissage plutôt que, quand on parle d'apprentissage en ligne, d'avoir un module de formation standard, moins dynamique, moins intéressant, qui n'est peut-être pas basé sur une histoire ou des personnages attachants. Donc, dans les jeux, souvent, on a des personnages, on a une histoire, on met en contexte l'apprenant. Donc, le jeu, il permet de rendre l'apprentissage mémorable. Donc, quand on fait un lien avec ce qu'on apprend, avec les personnages, l'histoire, donc, on s'en rappelle plus facilement. On peut aller chercher les émotions des gens. Donc, par exemple, avec des situations d'embranchement, si on doit prendre un choix, on doit faire une décision. On prend la mauvaise décision, mais on voit le résultat sur le personnage dans le jeu. Donc, on peut facilement faire un lien émotionnel avec ce qu'on vient de vivre. Et peut-être, dans un contexte, comme je vais vous montrer plus tard dans un exemple, si on prend un mauvais choix, puis ça impacte le personnage négativement, on apprend de ne plus faire ça dans notre travail quand on est confronté à cette situation-là. Donc, ça permet aussi de vivre une expérience d'apprentissage dynamique. Donc, on peut mettre en application nos connaissances dans un contexte réel. Les éléments du jeu qu'on inclut dans un jeu sérieux, c'est des éléments pour motiver les apprenants. Donc, il y a des défis. Il y a des systèmes de pointage. Le système de pointage, ce n'est pas obligé d'être un score sur 100. Ça peut prendre beaucoup de forme. Je vais vous montrer trois exemples tout à l'heure qui ont des systèmes de pointage bien différents, mais qui montrent le progrès de l'apprenant à travers leur jeu. Puis, on sait tous que jouer, c'est divertissant et amusant. Donc, de façon générale, c'est bien reçu comme activité d'apprentissage. Ça ne marche plus. Oups! Ah, bien voilà. Bon. Ça a été plus vite. J'ai cliqué tout autrefois. Mais en fait, les jeux sérieux aussi, ça s'applique à tous les domaines. Donc, qu'on soit dans un domaine mathématique, linguistique, même en traduction, on pourrait faire un jeu qui force l'apprenant à prendre des décisions, à rentrer des textes, à autocorriger les textes, et ainsi de suite. Ça peut vraiment être utilisé dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut sortir sa créativité pour essayer de trouver comment, dans notre contexte, dans notre objectif, on peut faire un jeu pour aller atteindre nos apprenants. Donc, par exemple, nous, on a fait des jeux en santé et sécurité, en sciences sociales, en mathématiques, en intervention. Le premier jeu sérieux, sur lequel j'ai travaillé de A à Z, c'était un jeu sérieux pour l'intimidation chez les aînés en résidence. Donc, on se dit que ça ne fonctionnera peut-être pas, ils ne sont pas très techno. C'est sûr qu'il y avait de l'appui pour passer à travers le jeu. Par contre, ça a été très bien reçu et ils se voyaient dans le jeu parce que c'était très imagé aussi et ça mettait en contexte. Et justement, s'ils prenaient une décision négative, ils pouvaient voir la réaction des autres membres de la résidence et comment ils pourraient vivre des situations. Donc, c'était aussi pour une prise de conscience pour voir comment ce qu'on dit et ce qu'on fait peut avoir un impact sur les autres. Donc, c'est vraiment important quand on crée un jeu. En fait, il y a des étapes à suivre. Excuse-moi. Désolée. Donc, si vous vous lancez dans la création du jeu sérieux, ce n'est pas magique et on dit « Let's go! On y va! C'est fini! J'ai mon idée, je veux faire un jeu sur l'astronomie puis apprendre les astres aux enfants puis je rédige mon jeu. » Donc, il faut quand même penser, il faut analyser le projet, il faut dire « C'est qui ma clientèle? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre? » Qu'est-ce que j'ai à ma disposition aussi? Donc, quels outils est-ce que j'ai à ma disposition? Quelle équipe est-ce que j'ai à ma disposition? Il y a quand même beaucoup d'étapes d'analyse du projet à mettre en place. C'est à l'analyse du projet aussi qu'on décide ça va être quoi notre système de pointage? Ça va être quoi le plus efficace pour aller chercher les apprenants, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes aînées. Une fois qu'on a fait notre analyse, on a mis tout sur papier, on s'est dit « OK, il y a un jeu sérieux si c'est la réponse à mon besoin. » On rentre dans la planification du projet. Donc, ça, c'est la partie où on ramasse tous les contenus dont on a besoin. Donc, par exemple, si on fait un jeu sur l'astronomie, on a décidé que le système de pointage, c'est que la fusée doit se rendre sur la Lune, donc en étape, notre fusée à l'avance pour se rendre sur la Lune. Et maintenant, on doit décider c'est quoi nos défis, c'est quoi les défis qu'on va avoir pour se rendre à notre but final. Donc, on planifie le projet, on planifie le contenu, on regarde les objectifs d'apprentissage, encore une fois, ça revient toujours aux objectifs d'apprentissage et puis on sort le contenu essentiel pour répondre à notre besoin. Une fois qu'on a tout notre contenu, qu'on a toutes nos idées, on passe à la conception pédagogique. Toutes ces étapes-là sont bien intéressantes, mais la conception, c'est là qu'on scénarise notre activité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand? Comment les éléments interagissent ensemble? Comment l'apprenant va interagir avec tous ces éléments-là? Puis on rédige. Donc, on rédige un scénario, ça ressemble beaucoup à un scénario du cinéma, en fait, un scénario de jeu sérieux. C'est beaucoup un scénario avec qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment, c'est une partie très créative. Puis c'est essentiel ensuite pour justement faire l'intégration et le prototypage. Dans un monde idéal, quand on fait un jeu sérieux, on aime ça avoir un prototype avec un groupe cible pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis si on a des ajustements à faire. Dans la réalité, ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand on peut, c'est quand même vraiment intéressant. Puis un autre point que je n'ai pas mentionné avant, c'est les jeux sérieux aussi. On parle beaucoup de ressources éducatives libres, mais s'il y a des compétences que tous, par exemple, tous les jeunes de l'Ontario, ils doivent apprendre, bien, un jeu peut très bien être créé puis être mis à la disposition de tous en français, excuse-moi, répondant à l'objectif pédagogique. Donc, c'est quand même un très bon outil qui peut être ouvert pour tout le monde. Il y a beaucoup de technologies, on parle de technologies aujourd'hui aussi. Il y a les nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi des outils de développement et de learning. Donc, on n'est pas obligé d'être expert en programmation. On n'est pas obligé d'être expert graphiste, expert en mise en page. Il y a des outils qui existent qui sont là pour faciliter la vie quand on crée un module e-learning ou un jeu sérieux. C'est la même chose. Donc, ces logiciels-là sont faits pour créer des activités interactives. Donc, il y a des fonctions spécifiques. Par exemple, comme j'ai dit, si on veut faire une situation d'embranchement, on dit au système qu'est-ce qui arrive quand et le système va le faire pour nous. Ce n'est pas très compliqué. Ça permet vraiment de programmer des éléments sur mesure sans nécessiter une équipe de production et de développement web. Donc, c'est fait pour ça. C'est aussi fait pour intégrer dans des systèmes de gestion des apprentissages, faire un suivi des étudiants et puis voir qu'est-ce qu'ils répondent, qu'est-ce qu'ils font au fur et à mesure. Ce sont des outils que vous pouvez explorer. Ils sont tous sensiblement très similaires. Nous, on utilise Articulate 360. Donc, c'est un des outils les plus utilisés. Il y a une très grande communauté en ligne aussi. Donc, si on cherche une façon de faire quelque chose, on n'a pas la réponse immédiate. On peut aller dans les communautés en ligne pour trouver les réponses à nos questions. La communauté est vraiment très, très grande. Sinon, il y a Adobe qui a un outil qui s'appelle Captivate. Ça fait la même chose. iSpring, c'est un outil en ligne. Si jamais vous vous lancez dans une production d'un jeu sérieux, vous pouvez les explorer pour voir s'il y en a qui répondent mieux à vos besoins qu'un autre. Ce ne sont pas des outils open source. mais ils ont tous des essais gratuits pour les tester et voir ce qui répond un peu à vos besoins. On peut aussi, si vous manquez d'inspiration, utiliser des outils comme ChatGPT, pas pour créer le contenu. Ça, je ne le ferais pas parce que ce n'est pas aligné comme il faut, mais pour donner des idées. Je me suis lancée l'autre jour justement à googler. Je veux faire un jeu sérieux en astronomie pour les enfants de 10 ans. Donnez-moi des suggestions. puis là, j'ai eu 10 suggestions. Donc, une quête dans l'espace, une recherche d'éléments. La liste était très, très longue. Donc, ChatGPT, une intelligence artificielle, excuse-moi, peut nous aider à aller chercher des idées pour faire du pouce sur ces idées-là puis ensuite créer le contenu par nous-mêmes. Mais si on est mal pris, on n'a pas d'idées, ChatGPT, on a beaucoup. J'aimerais ça maintenant vous montrer quelques exemples. Pour mettre ça en contexte, c'est quoi un jeu sérieux? Il faut s'attendre pour comprendre qu'un jeu sérieux, ce n'est pas Ubisoft, ce n'est pas Pixar, ce n'est pas à ce niveau-là, mais ça permet quand même une belle interactivité. L'important, comme je disais au début, c'est de bien penser à son jeu en lien avec sa thématique et sa clientèle. Donc, je vais vous montrer trois jeux très différents sur lesquels nous avons travaillé. avec le Collège de la Cité, les deux premiers, en fait, l'année partie, on a créé un jeu sérieux sur l'équité, la diversité, l'inclusivité, excuse-moi, pour tous les membres du personnel du Collège dans le but de contribuer à la création d'un milieu de vie accueillant, inclusif et sécurisant pour tous. Donc, nous avons créé une carte de jeu qui représente tous les édifices du Collège, donc tous les édifices à travers l'Ontario. Il y en a plusieurs, ce n'est pas juste à Ottawa. Puis, je vais vous montrer, ça va-tu jouer toute seule? J'ai filmé un peu l'activité dans le jeu, mais… Ah, OK. Donc, c'est notre carte de jeu. On accueille toujours les gens, bien sûr, dans le jeu, on explique qu'est-ce que c'est. Excusez-moi. On fait une mise en contexte, bien sûr, c'est quand même un jeu pédagogique éducatif. Et puis, voilà, ça, c'est les campus de la cité. Donc, je ne pense pas qu'il y en manque. On les a tous mis. Et dans ce jeu-là, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est que les employés développent leurs compétences culturelles. Donc, ça, c'est leur système de pointage. Donc, à travers les activités, on va passer de la conscientisation à la sensibilisation, à la compétence culturelle et la sécurisation culturelle. Donc, à chaque fois, comme on avance dans le jeu, en fait, on va bâtir ce système de pointage-là, si on veut, en répondant à des questions, en étant mis dans des contextes. Tous les contextes étaient des contextes réels vécus par les employés du collège. Donc, voilà, notre pointage a commencé à monter. On a réussi un quiz métérialité, excusez-moi. Donc, ensuite, c'est ça. Donc, on est mis en situation, mais on a des tâches à faire. Donc, c'est un exemple où on a vraiment personnalisé la navigation du jeu et puis le système de pointage. On s'entend que faire un jeu sur l'équité, diversité et inclusivité, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir 100 %. Ce n'est pas la note qui est importante, c'est d'avoir fait la prise de conscience en faisant l'activité. Un autre exemple de jeu que nous avons fait, ça, c'était pour les étudiants en travail social avec le Collège de la Cité et le CNFS. Les professeurs en travail social trouvaient qu'il manquait énormément de ressources pour leurs étudiants en français qui répondaient à leurs besoins. Donc, ce qu'on a créé avec eux pour un cours sur le vieillissement, dont il y avait une thématique sur la démence, on a créé un jeu sérieux avec eux. Vous allez voir, c'est très différent. Donc, on a créé une famille fictive. En fait, c'est une famille fictive qui se retrouve dans plusieurs projets de travail social. Donc, les étudiants aussi, ils apprennent à connaître la famille et la suivent. Et donc, c'est la même idée. On part toujours d'un, on explique l'objectif. Quand même, on veut mettre en contexte, c'est pédagogique. Et puis ensuite, ici, la carte de jeu. Ah, j'avais oublié ce que j'avais mis. Donc, on leur indique comment naviguer. On leur a donné une boîte à outils aussi pour les aider à travers leur projet, leur processus. Puis tu vois, ici, c'est le niveau de communication qui est notre pointage. Donc, on a décidé que c'était l'objectif, c'est d'accroître son niveau de communication en travaillant avec les gens avec la démence. Et donc, c'est comme ça qu'on a présenté. Donc, comme il passe à travers du contenu, c'était quand même une activité formative dans le cadre d'un cours. Donc, il y a quand même un peu de contenu à présenter aux apprenants. Mais toujours de façon animée et dynamique pour aller, pour les garder attentifs tout le long. Puis quand ils ont réussi une activité, par la suite, ils vont voir leur niveau de communication augmenté. L'objectif étant d'arriver à un niveau de communication parfait. Excusez. Dans ce jeu, on avait fait aussi, voilà, on a avancé. Dans ce jeu, on avait aussi fait justement des scénarios où l'étudiante devait prendre des choix. Donc, vous êtes confronté à une situation. Voici trois choix. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites avec cette personne qui est atteinte de démence? Donc, on présente tous les choix et après ça, on prend notre décision. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'ai réussi, si j'ai fait le bon choix, je termine plus rapidement ma situation et puis je passe à la prochaine. Si je n'ai pas fait le bon choix, je peux voir quel impact ça va avoir sur mon personnage. Donc, dans le cas ici, je vais avoir fait le mauvais choix et puis je vais voir que ça a un impact négatif sur la personne qui vit avec la démence. et c'est ça. Puis ici, les activités ici aussi, vous pouvez bloquer des activités dans un jeu dans ce cas-ci, elles étaient bloquées parce que c'était important de faire une activité avant de faire la suivante dans la progression. Le dernier exemple, c'est un exemple en entreprise mais ça s'applique quand même à des domaines plus techniques pour préparer des jeunes à aller travailler aussi dans ces domaines techniques-là. Donc, c'est un jeu sur la santé et la sécurité pour le travail en hauteur. Donc, dans beaucoup de domaines, on va faire ce type de travail-là puis encore une fois, si vous pouvez voir dans l'exemple, on a une carte de jeu qui représente le site minier. Donc, l'apprenant se retrouve puis c'était pour des techniciens qui travaillaient. Ils se retrouvent dans leur jeu. Puis le système de pointage ici, c'est un personnage qui monte. Donc, encore une fois, l'objectif est simplement d'atteindre la hauteur, d'atteindre la réussite et puis ça fait quand même un lien avec leur emploi puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, ils ramassent des points et ils entendent des constats des experts aussi afin de s'améliorer tout le long. Donc, chaque jeu aussi a un look qui est destiné à sa clientèle, qui est destiné à l'objectif pédagogique. C'est ça. Donc, ça fait pas le tour de mes exemples. Avec certains cas, on a pu avoir des constats de nos utilisateurs, ce qui est vraiment intéressant. Le jeu sur la démence, il y a plusieurs étudiants qui l'ont complété dans le cadre de leur cours puis ils ont trouvé que c'était un outil de nature très pédagogique et constructif. Ils disaient que c'était moins lourd que lire nos notes. C'était comme la théorie « meets practice ». C'est ce que je vais faire quand je vais aller en résidence, travailler avec des gens puis ça les plaçait vraiment dans l'action. Donc, il y avait le goût de continuer, il y avait le goût de le faire. Le jeu sur le DI aussi, on a eu la chance de faire un prototype avec les employés avant de lancer le jeu puis c'était super interactif, c'est engageant, c'est intéressant, c'est des situations authentiques qui me mettent dans l'action puis ça permet des moments de réflexion aussi d'avoir des jeux de sérieux à compléter, contrairement à des formations plus standards en e-learning. Donc, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas tout le monde qui apprécie les jeux sérieux. On sort les bons commentaires, mais c'est quand même généralement très bien reçu par la population apprenante qui va en prendre. Et voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écoutée. Avez-vous des questions? Je parle vite des fois. Oui. Je vais juste répéter la question pour les gens en ligne. Donc, ce qu'elle demande, c'est est-ce que c'est vraiment plus de temps et d'énergie que de créer une formation plus standard? Puis, je dirais que ce n'est pas obligé parce que c'est le même processus. si on crée un module de formation standard, il faut quand même partir de l'objectif et qu'il faut quand même faire une analyse et une planification. Après ça, je pense, selon la durée de vie du projet, si on parle d'une thématique qui ne change pas, par exemple, l'interaction avec les personnes d'une population vieillissante, ça vaut la peine peut-être de mettre juste un petit effort de plus pour avoir quelque chose qui va perdurer dans le temps. Par contre, si c'est une matière qui va changer dans six mois, ce n'est peut-être pas la meilleure option. Donc, c'est de voir, de juger un peu. Mais le processus demeure le même et ça prend quand même une équipe. C'est une belle collaboration entre des experts dans leur domaine, par exemple, des professeurs ou des éducateurs ou des experts techniques et puis une équipe de conception et de graphisme. Puis aussi, avec les outils qui existent, comme je disais, il y a beaucoup de gabarits dans ces outils-là qui viennent avec les outils qui permettent de le faire plus rapidement aussi. Donc, je pense que selon les circonstances, c'est de prendre des décisions, mais ce n'est pas quatre fois plus long, mettons. Oui, donc, quelle technologie on utilise pour créer le jeu? Les trois jeux que je vous ai montrés ont été créés dans Articulate Storyline qui est une suite d'outils vraiment très bien connus. Puis comme je disais, dans la suite d'outils, il y a des images qu'on peut déjà voir, il y a des personnages qu'on peut déjà prendre. Les personnages sont dans des poses multiples aussi, donc c'est assez facile de créer un personnage qui lève la main, qui sourit, qui est triste, des choses comme ça dans l'outil. Et puis, bien sûr, dans les jeux sérieux, il y a des narrations aussi. Donc, on enregistre des narrations avec des narrateurs humains. Par contre, il n'y a rien qui empêche d'utiliser des narrateurs fournis de l'intelligence artificielle. On peut très bien utiliser ça aussi si c'est une question de budget ou de temps ou de ressources disponibles. Donc, il y a quand même beaucoup d'options. Puis, même pour les images, des fois, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut quand même générer certaines images qui peuvent aider. Donc, je pense que c'est tout dans la planification de décider c'est quoi les technologies qui vont le mieux répondre à nos besoins et nos budgets. Il reste juste une minute si il y a une autre question. Sinon, je vais vous dire merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Et on m'entend? Excellent. Alors, je pense qu'on peut commencer, n'est-ce pas? Ok. Alors, bonjour et bienvenue à notre présentation. Un grand merci d'y participer. Nous sommes une équipe qui est un peu dispersée parce que je suis personnellement en France. Liam Pekerski qui a fait ce qui travaille avec moi pour ce projet et est actuellement en Angleterre et Léane Ayer qui est notre assistante de recherche à Glendon et à Toronto. Donc, mais nous sommes ravis de vous retrouver ici. Alors, la thématique qui nous rassemble aujourd'hui fait partie d'un projet plus large, le projet Camerise dont vous avez peut-être déjà entendu parler à la conférence. Nous avons une table de présentation à l'entrée. Camerise est un hub pour le FLS co-dirigé par deux professeurs de l'Université York, Dominique Cheffel-Dunan et moi-même. Si vous allez en ligne camerise.fsl.ca, vous trouverez un répertoire de ressources éducatives libres ou en libre accès pour l'enseignement du français langue seconde. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre site quand vous avez deux minutes qui est en cours de développement, bien sûr. Encore beaucoup à faire sur ce prototype. Alors, au-delà du site internet, nous sommes aussi une communauté de pratiques centrée sur l'enseignant au niveau maternel année 12, mais nous invitons tous les acteurs de la communauté à venir y collaborer. Parce qu'en fait, nous croyons à la collaboration entre les secteurs et particulièrement les enseignants des niveaux maternels à l'année 12 et les chercheurs en français langue seconde. Donc, la question du fossé entre la recherche et la pratique est vraiment brûlante pour nous. Nous ne voulions pas en rester à ce que notre site soit le lieu où se trouvent des articles académiques d'un côté et de l'autre des plantes de son sans qu'il y ait vraiment un aller-retour fertile entre les deux réalités du domaine de l'enseignement des langues. Alors, voici comment nous allons aujourd'hui structurer notre présentation un petit peu plus sur notre problématique de recherche. Quelques résultats préliminaires sur ce qu'on a par rapport à nos démarches de recherche que nous avons déjà lancées. Nous avons donc quelques pistes pour encourager le dialogue entre les deux solitudes d'un côté de la recherche et de l'autre côté de la pratique et quelques remarques conclusives. Alors, notre grande problématique c'est évidemment le fossé entre la recherche et la pratique. C'est un grand sujet, beaucoup a déjà été écrit là-dessus. Notre angle particulier, le suivant, existe-t-il un intérêt à combler le fossé entre la recherche et la pratique des deux côtés et si oui, quels sont les obstacles ? Quelles sont les ressources les plus couramment utilisées pour consulter les résultats de la recherche en français en seconde et les connaissances acquises sur le terrain par les deux publics qui nous concernent ? Quelles sont les ressources les plus couramment utilisées pour diffuser les résultats de la recherche en FNS et les connaissances acquises sur le terrain par les deux publics qui nous intéressent ? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la communication entre les chercheurs et les éducateurs ? Et comment l'éducation ouverte peut-elle contribuer à combler le fossé ? Voilà, notre angle d'attaque sur cette question évidemment est lié, disons, ciblé sur nos préoccupations par rapport à notre site et notre répertoire de ressources éducatives libres. Alors, pour répondre à ces questions, nous nous sommes lancés dans une recherche qualitative qui a commencé l'année dernière à une phase exploratoire où on a posé des grandes questions très larges aux chercheurs, aux éducateurs à travers des groupes focus sur la question du fossé entre la recherche et la pratique. Ces groupes focus ont été très riches et très intéressants pour nous pour commencer à vraiment délimiter dans les mots de la communauté française langue seconde de l'Ontario la problématique qui nous intéresse. Puis, cette année, nous nous sommes lancés dans la deuxième phase qui est plus centrée ciblée sur les ressources puisque nous avons un répertoire que nous essayons d'améliorer et cette phase numéro 2 est constituée d'un sondage qui est en cours. Je pourrais vous envoyer d'ailleurs le lien. Un sondage sur les habitudes de création et de consommation de savoirs professionnels et académiques. Des sondages plus ciblés sur nos solutions proposées qui est à venir et puis une nouvelle série de groupes focus ciblés sur les thématiques qui ont été identifiées en 2023 donc qui seront un petit peu plus ciblés. Alors, je laisse la parole à Liam. Oui, alors, la problématique du fossé entre recherche et pratique et d'ailleurs n'est pas unique en éducation ni en FLS en particulier. En fait, c'est une problématique qui concerne tous les secteurs et toute la recherche et la pratique. Donc, tout effort pour combler le fossé entre recherche et pratique repose sur les partenariats et les collaborations entre chercheurs et praticiens. Ça, c'est la seule manière, si vous voulez, de favoriser une collaboration significative entre ces deux publics. Par contre, pour exister, il faut notamment avoir un appui par des structures de politique publique, c'est-à-dire dans le cadre d'universités, des politiques favorisant justement le partage de ressources et le contact et la création de ce genre de partenariats et c'est le même cas dans le cadre de conseils scolaires par exemple en Ontario pour favoriser le contact avec les chercheurs. Mais ce n'est pas, il faut aussi une dynamique de collaboration qui est en fait favorable aux deux côtés. Donc, pas une dynamique qui repose sur la recherche ou le chercheur qui parle aux enseignants, mais un véritable, une direction bidirectionnelle en fait où les chercheurs et les enseignants collaborent entre et peuvent tous les deux se retrouver dans cela. Mais bien entendu, tout cela demande en termes beaucoup, beaucoup de ressources et notamment du temps qui que les chercheurs, ni les chercheurs, ni les enseignants en ont beaucoup. Donc, il faut vraiment penser vraiment de façon très claire cette problématique. Il faut bien sûr aussi une connaissance du terrain et du contexte social et politique pour établir la crédibilité et la confiance et c'est là qu'on veut vraiment mettre l'action sur ces deux termes parce que la crédibilité et la confiance sont nécessaires pour que ces partenariats et collaborations puissent se soutenir. Alors, nos groupes focus portés sur la population, les chercheurs en FLS et en français et des praticiens de ce groupe aussi, donc des enseignants dans les écoles. Nous avons soulevé bien sûr des problèmes de communication entre les deux, un manque d'accès à la recherche, notamment les enseignants ne savent pas où par où commencer si vous voulez ou comment avoir accès à la recherche. Il y a aussi la perception d'un manque de crédibilité de la recherche par rapport à la réalité en salle de classe. Je mets l'accent là sur le mot perception parce que c'est vraiment l'une des perceptions qu'ont les enseignants par rapport à la recherche et finalement un décalage au niveau des objectifs poursuivis par les deux publics qui en fait ont des propres objectifs de production notamment d'articles scientifiques du côté chercheur et d'enseignement par les enseignants. Donc, nos groupes focus, on a essayé de savoir par où commencer ce dialogue. Nous avons soulevé notamment dans les groupes des conférences et des groupes de discussion, des clubs de discussion bien sûr. C'est là où les chercheurs et les enseignants peuvent se côtoyer, se rencontrer. Le présentiel bien sûr les réseaux sociaux, là il y a des opinions mitigées, certaines disent que sur Twitter, dans les groupes Facebook, on peut avoir vraiment ce dialogue et d'autres en sont vraiment opposés. Donc là, on a un espace un peu contesté si vous voulez, mais il y a quand même des discussions sur les deux, sur toutes les plateformes en fait, autour de cette question. Il y a sur des cours et des ressources pédagogiques en ligne du développement professionnel, mais tout cela en met l'accent vraiment sur l'importance d'environnement ou d'espace qui favorise à traverser les frontières, c'est-à-dire la négociation, le partage, la diffusion de ressources. Et en fait, on veut vraiment mettre l'accent sur tout cela parce que même en conférence ou en groupe de discussion, ce n'est pas évident, ce n'est pas forcément naturel pour les enseignants d'aborder les chercheurs. Donc nous avons, nous proposons en fait, dans le cadre de cette étude, prochaine diapo. des objets frontières. Donc les éducateurs, comme on peut voir dans ce diagramme, ont leurs propres outils, leurs propres matières, leurs propres règles et créent des objets aussi dans les salles de classe comme les plans de leçon. Mais nous avons, et de même pour les chercheurs. Mais par contre, entre ces deux mondes, on peut avoir ce qu'on appelle un objet frontière. et c'est un objet qui pourrait être partagé par les deux. Il ne s'agit pas d'un article scientifique, académique, produit par un chercheur parce que les enseignants ne les lisent pas. Mais de l'autre côté, les plans de leçon que créent les éducateurs ne sont pas forcément lus ou accessibles par les chercheurs. Donc il faut des objets entre ces deux à la frontière, si vous voulez, de ces deux mondes. Et les objets frontières dans la recherche sont des objets, des artefacts d'intermédiation entre différents sites. Dans ce cas, les sites sont la recherche et la pratique. et représentent un nexus de perspectives, mais par définition sont désordonnés. C'est-à-dire qu'un chercheur doit proposer un objet, un podcast, un blog qu'il ou elle pense sera intéressant proposant ses recherches à des enseignants. De l'autre côté, les éducateurs peuvent eux-mêmes essayer et de faire cela pour communiquer ce qu'ils ou elles font dans la salle de classe aux chercheurs. Mais c'est un processus désordonné, si vous voulez, et ça nécessite vraiment une négociation dans le cadre de collaboration. On a envoyé un sondage mi-janvier aux enseignants, aux professeurs et aux chercheurs et jusqu'à présent, on a reçu 25 réponses. Nos questions portaient principalement sur la consommation et la création des ressources, partageant soit les applications de la recherche, soit les réflexions sur la pratique de l'enseignement elle-même. Ils ont ce graphique où on s'aperçoit que les éducateurs regardent notamment des sites internet, des plans de l'enseignement et des vidéos pour s'informer sur la recherche, probablement parce que ces formats-là sont plus accessibles et peuvent être consommés et compris assez facilement. On peut également constater que les chercheurs utilisent beaucoup moins ces ressources pour explorer la recherche et ils ne vont pas naturellement au même endroit que les enseignants pour trouver ces informations. En revanche, pour se renseigner sur la pratique comme base de recherche, il semble que les chercheurs s'y intéressent davantage à travers diverses ressources, mais pas les plans d'essence seulement parce qu'ils n'y ont pas accès. Les enseignants, eux, sont les plus intéressés par les vidéos comme un moyen d'explorer les réflexions sur l'enseignement. Passons maintenant au taux de création de ces ressources, ces objets. On observe tout d'abord que moins d'enseignants présentent la recherche comparée aux tendances de consommation et s'ils font c'est dans des formats courts. C'est aussi intéressant que les chercheurs essaient de communiquer leur recherche dans divers formats et c'est encourageant que les chercheurs et les professeurs ne sont pas étrangères à la création des plans d'essence et que ça les intéresse comme moyen de partager les applications de leur recherche. Ce dernier graphique montre qu'il y a globalement moins d'intérêt pour présenter la pratique comme base de recherche. Les éducateurs ne créent pas de podcast encore une fois et les chercheurs ne développent pas des plans de son pour communiquer leurs réflexions sur la pratique. Et avant de commencer par nos hypothèses, il faut préciser qu'elles sont préliminaires et à valider pendant nos groupes de focus de 2024. Mais ce qui ressort du sondage c'est qu'il n'y a plus de ressources consommées que créées en variété et en nombre et celles qui sont créées sont basées principalement sur la recherche. Les enseignants semblent privilégier les ressources courtes et visuelles et aussi explorer les pratiques des autres les intéressent. Enfin, les chercheurs semblent vouloir partager la recherche de toutes les façons possibles. Alors, vu cette de nombreuses variétés si vous voulez de ressources auxquelles les chercheurs et les enseignants s'intéressent, nous avons essayé de réfléchir un peu sur cette question et nous avons proposé en fait une sorte de continuum entre différents types d'objets parce qu'en fait certains objets sont évidemment peut-être plus faciles ou nécessitent moins de négociations ou qui seront peut-être un meilleur premier pas pour un chercheur ou un enseignant pour commencer à communiquer ou produire quelque chose qui pourrait servir d'objet frontière entre les deux mondes de recherche et de pratique. Nous avons tout d'abord des objets frontières indirects, des lieux hors de la salle de classe où la recherche et la pratique peuvent se côtoyer. Donc, par exemple, un podcast par un chercheur qui parle des potentielles applications de sa recherche dans la salle de classe. C'est un objet indirect parce qu'en fait la recherche est présentée un peu comme objet de discussion. C'est un objet d'intermédiation de savoir. C'est un premier pas qu'un chercheur ou un enseignant pourrait prendre. Ça, c'est un objet frontière indirect. Alors que nous avons, c'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, pour commencer, les objets frontières directs. C'est-à-dire, on peut imaginer un plan de leçon écrit par un chercheur, c'est-à-dire synthèse de recherche mise en application directe, mise en action directe par l'autre, c'est-à-dire un plan de leçon qui pourrait être créé par un chercheur. De l'autre côté, nous pourrons avoir des enseignants qui essaient de communiquer leur pratique en salle de classe en forme de réflexion, mais beaucoup plus soutenus. Ça, c'est un peu de l'autre côté un objet frontière direct. Il va s'en dire que c'est beaucoup plus difficile pour les enseignants et les chercheurs de communiquer dans le langage de l'autre, mais ça pourrait être, il s'agit d'objets en fait qui sont à la fin d'une longue collaboration, de négociation qui est favorisée par des partenariats beaucoup plus établis. Mais tous ces types d'objets, que ce soit des objets frontières indirectes ou directes sont intéressants et pourraient servir d'objets frontières pour favoriser cette traversée de frontières ou boundary crossing entre les deux solitudes, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire avec notre réflexion sur l'éducation ouverte ? Nous pensons qu'avec, en fait, l'éducation ouverte, les objets frontières dont nous avons parlé, directs, indirects, entre les deux publics, pourraient décupler un peu leur puissance, ce qui vraiment favoriserait la communication dans les deux sens. Alors, très rapidement, petit rappel sur l'éducation ouverte, pour ceux qui en ont besoin, c'est cette approche en éducation qui vise à l'élimination des barrières, mais par la pratique, par des pratiques éducatives ouvertes et en particulier par la création et l'utilisation de ressources éducatives libres qu'on appelle les REL ou en anglais Open Educational Resources. Et les REL ne sont rien d'autre que des ressources d'apprentissage, d'enseignement, de recherche sur tout format, tout support, mais surtout qui sont publiées sous licence ouverte ou licence Creative Commons. C'est-à-dire que les licences ouvertes indiquent bien clairement quand l'auteur autorise la consultation, mais aussi la réutilisation, l'utilisation de sa ressource à d'autres fins, mais aussi son adaptation et voire même sa redistribution gratuite par d'autres. Alors, pour revenir à notre problématique et nos analyses jusqu'à ce jour, nous pensons que l'éducation ouverte peut aider à combler le fossé entre recherche et pratique de deux façons en particulier. D'abord, un, elle peut aider les créateurs d'objets frontières à mieux produire et mieux communiquer entre eux à travers, par exemple, la publication de guides sous licence Creative Commons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ces guides seraient des sortes de how-to à destination des chercheurs, à destination des praticiens expliquant les meilleures pratiques pour mieux communiquer ensemble, augmenter la crédibilité des objets frontières produits auprès de l'autre groupe. Concrètement, par exemple, un guide pourrait très bien être comment monter un podcast qui sera écouté par les enseignants ou par les chercheurs ou par les deux publics. Et puisque c'est un guide qui vit, les deux côtés de la solitude, les deux publics peuvent y contribuer et peuvent donc apporter leur perspective. Un autre exemple, cette fois avec les objets frontières que nous avons appelés directs, nous pensons en particulier à un how-to pour montrer aux chercheurs comment écrire un plan de leçon à destination d'une salle de classe qui sera vécue comme pertinente et crédible aux yeux des enseignants qui la trouvent. Une deuxième possibilité pour l'éducation ouverte, ce serait d'accélérer la rencontre entre la recherche et la pratique et favoriser le dialogue, c'est-à-dire vraiment l'aller-retour. Nous pensons aux ressources elles-mêmes, donc les podcasts, les blogs, les plans de son en licence Creative Commons qui peuvent être repris, réutilisés, modifiés par les deux publics. Il y a vraiment un aller-retour ici à travers l'usage de l'objet frontière et par exemple, là aussi, pour concrétiser, pensons à un chercheur qui pourrait gagner à avoir son plan de leçon utilisé, modifié par les praticiens, repartagé ou bien tombé dans l'oubli. Il y a beaucoup à apprendre de voir comment ces idées vivent dans une salle de classe, sont modifiées, sont transformées dans divers contextes. Alors, en conclusion, et pour ne pas répéter, mais la philosophie et les outils de l'éducation ouverte ont beaucoup à apporter pour combler le foncé entre recherche et pratique. L'éducation ouverte est vivante et pour avoir, et pour accélérer ce dialogue entre les deux solitudes, on a besoin, en fait, d'outils d'éducation ouverte pour pouvoir, justement, permettre cette négociation autour des objets. donc ça peut aider à apprendre à mieux communiquer les uns avec les autres et ça peut accélérer la rencontre et permettre un véritable dialogue recherche et pratique sans jamais avoir à sortir de la salle de classe ou même de son ordinateur. Donc ça, c'est vraiment le premier pas, si vous voulez, l'éducation ouverte est vraiment là pour appuyer ou peut appuyer ce partage entre les deux. On a aussi des questions ouvertes, bien sûr, notamment, bien sûr, étant donné les obstacles dont on a parlé au début, mais est-ce que les chercheurs et les enseignants sont-ils ouverts à utiliser les objets frontières directs, même indirects d'un certain point de vue en fonction du temps ? Quels sont les obstacles à leur utilisation et quelles en sont les limites ? Pourquoi est-ce que et comment motiver en fait les chercheurs et les enseignants pour créer ce genre de ressources ? C'est un peu la question qui nous anime en ce moment. Et bien sûr, comment est-ce que nous pouvons-nous améliorer notre série de guides de production d'objets ? Parce qu'on a pensé par où commencer. On propose en fait, dans le cadre de ce projet, des guides qui peuvent en fait aider les enseignants et les chercheurs à réfléchir à comment créer des ressources qui sont utiles pour eux et pour les personnes avec qui ils veulent finalement communiquer. Donc, merci beaucoup pour votre attention et nous attendons vos questions. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, je ne sais pas comment, est-ce que les participants peuvent prendre la parole ou c'est uniquement par chat ? Non, c'est par chat. Non, on va utiliser le mic pour les questions. La parole, allons-y, oui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions. Excellent, on a été bien clair. Est-ce que vous allez partager votre présentation ? Ça serait un plaisir, oui. Je passerai par l'organisation de la conférence. Ok, merci beaucoup. Oui, avec grand plaisir. Il y a peut-être des commentaires, je ne sais pas. J'allais dire, est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéressent à créer ce genre de ressources pour les chercheurs et les praticiens qui nous écoutent ? Non ? Non ? Oui, oui, absolument. Donc, on a travaillé dans une des séances qu'on a eues plus tôt le matin et on a commencé vraiment à travailler sur un projet qui vise en fait un guide pour la plateforme Magic School. Je m'excuse, je viens d'apprendre de cette ressource. Et donc, maintenant, après la présentation, on réalise vraiment qu'il va falloir qu'on inclue beaucoup de vidéos. Ça aidera énormément de ce que je comprends, si je ne me trompe pas. Alors oui, pour les résultats préliminaires et puis restez à l'affût de la publication sur notre site kamerisafestel.com.ca. de nos guides, la publication de nos guides justement à destination de ceux et celles, chercheurs ou éducateurs ou les deux qui souhaitent aller communiquer aux chercheurs ou aux éducateurs ou aux deux pour ce genre de conseils justement basés sur nos expériences, nos lectures et nos focus groups. Voilà. Et l'un de nos résultats en fait, c'est que les enseignants et les chercheurs préfèrent beaucoup de moyens différents, beaucoup de formats différents. Donc en fait, plus il y a de formats, plus on pourrait peut-être avoir des collaborations possibles en fait. Donc vidéos, oui, et aussi d'autres types de formats aussi. Super, merci pour ce conseil. Avec un grand plaisir, merci pour votre intérêt. Écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer la séance. Merci. Merci à tous et à toutes. Bonne suite à la conférence. C'est ça. Oui. Oui. OK, on repart. Donc, oui, merci tout le monde d'être là. Donc, Catherine Lacheyne, bibliothécaire et étudiante au doctorat. Donc moi, je m'intéresse aux pratiques éducatives ouvertes. Donc, ma présentation suit assez bien ce qui vient d'être présenté par l'équipe de Camry, parce que je parle d'intégration de pratiques éducatives ouvertes au postsecondaire en milieu minoritaire francophone au Canada. Donc, je vais vous parler d'une recherche que j'ai faite qui ne se concentre pas nécessairement sur l'Ontario francophone, mais vraiment les francophonies minoritaires au Canada en entier, quoique l'Ontario est bien représenté. Donc, une petite mise en contexte. Évidemment, je disais que je parle du Canada plus largement. Donc, au Canada, il y a 22 établissements postsecondaires francophones ou bilingues qui sont distribués à travers 10 provinces partout au pays, donc Colombie-Britannique, Saskatchewan, etc., sauf dans les territoires du Nord ainsi que la Nouvelle-Écosse. Parmi ces 22 établissements-là, il y en a 11 qui se trouvent en Ontario, donc on est vraiment la province où il y a la plus grande représentation au niveau postsecondaire. Je ne sais pas si c'est les batteries, là, mais… Donc, comme mentionné ce matin par Megan Cottenham-Cappel qui, je dois le dire, est ma directrice de doctorat, donc on collabore très étroitement, on parle d'une inégalité d'accès, donc vraiment en termes des étudiants. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en tant que franco-ontarienne et en fait, presque toute sa scolarité en français. Je dis presque parce qu'à la fin de mon baccalauréat, donc j'ai étudié en lettres françaises, donc évidemment, j'ai fait mes cours en français pour cela, mais j'ai aussi étudié en histoire de l'art. Les derniers cours que j'ai pris en quatrième année, j'ai dû les prendre en anglais à cause que les cours n'étaient pas offerts en français. Donc, à l'Université d'Ottawa particulièrement, on parle dans un rapport sur la francophonie qui a été publié en 2021, donc assez récemment. Il y a toute une étude qui a été faite. On parle d'un manque d'accès à des cours et à des ressources d'apprentissage en français. Puis ça, c'est vraiment une citation du rapport qui, moi, m'a vraiment marquée que je soulève toujours, c'est que ce manque-là réduit considérablement la qualité de l'expérience étudiante pour les francophones et créerait tout simplement deux catégories d'étudiants qui n'ont pas les mêmes droits. Donc, déjà là, on parle de 2021, on parle de l'université, la plus grande université francophone, bilingue en Ontario, puis on consacre cela. Donc, on peut dire que les enjeux sont aussi semblables dans les plus petites institutions, dans les collèges, etc. Donc, je me suis posé la question, entre autres, en tant que bibliothécaire, ça intéresse au REL, aux pratiques éducatives ouvertes, est-ce que les pratiques éducatives ouvertes pourraient être une réponse à cet enjeu d'équité-là, d'accès à la connaissance et aux ressources en français? Donc, c'est pour ce quoi j'ai entrepris cette recherche. Donc, jusqu'à présent, à cette conférence, on n'a pas vraiment parlé de pratiques éducatives ouvertes, on a parlé de l'éducation ouverte, on a parlé de REL, mais les pratiques éducatives ouvertes, ça englobe tout ça. Donc, ici, j'ai des définitions qui sont en anglais, puis ça, c'est une autre chose. Beaucoup de la recherche qui se fait sur l'éducation ouverte se fait en anglais, donc, c'est le milieu. Quoique, je suis très contente que mes collègues du projet Camry's soulignent l'importance de l'éducation ouverte pour, justement, pour faire rayonner la recherche, justement, auprès des praticiens. Mais, lorsqu'on parle de pratiques éducatives ouvertes, on parle de pratiques, donc, d'apprentissage d'enseignement qui, en fait, qui font vraiment usage de l'ouverture. Donc, cette ouverture-là est représentée dans tous les aspects de l'enseignement, donc, de la pratique instructionnelle en classe. Donc, ça inclut la conception d'apprentissage, d'objectifs d'apprentissage, la sélection des ressources d'enseignement, ainsi que la planification et la mise en place d'activités et d'évaluations. Donc, les pratiques aussi, ça, c'est vraiment un élément important, c'est que ça engage les professeurs et les étudiants dans l'usage de ressources éducatives libres et ça met vraiment le potentiel de l'avant de tout ce qui est les licences ouvertes, l'open preview et puis ça. Donc, on voit ici, si on regarde cette définition-là, c'est, on parle de l'enseignement, apprentissage d'une vue globale, mais où l'enseignant et l'étudiant sont vraiment les deux mis de l'avant un peu comme des co-créateurs. Et une autre définition, encore une fois, de 2017, donc assez récente, mais encore une fois, il y a eu des développements depuis, on parle de pratiques collaboratives qui incluent la création, l'usage, la réutilisation de REL ainsi que des pratiques qui incluent les technologies participatives, les réseaux sociaux, l'interaction, etc. Je ne vais pas parler de ça, mais puisque je l'ai mentionné, je voulais juste revenir sur l'idée des REL, donc on en a parlé un peu durant la conférence et juste avant, donc c'est ces ressources qui sont gratuites et ouvertes qu'on peut utiliser et réutiliser et remixer. Donc, gardant ces définitions-là en tête, ces concepts en tête, je me suis posé la question, bien, qu'en est-il de ces pratiques-là en milieu francophone minoritaire? Donc, en fouillant dans la recherche sur le sujet, on se rend rapidement compte qu'il y a très peu de recherches sur l'éducation verte, sur les pratiques qui traitent des minorités linguistiques. Donc, on souligne le fait que l'éducation verte, c'est un concept totalement merveilleux qui donne accès à tout le monde et tout le monde va être content et tout est beau et il y a des fleurs. mais il y a vraiment des groupes qui sont marginalisés à travers ce concept-là qui doivent être pris en compte. Parmi la recherche qui a été publiée, il y a des chercheurs qui évoquent que, bien, justement, ce concept-là d'éducation verte de pratique est très ancré dans un milieu unilingue, anglophone, homogène où tous les étudiants ont un peu les mêmes besoins. Donc, c'est une réelle réponse à tous ses besoins et on a réglé le problème. Bien que des pays francophones comme la France, Belgique, Suisse, avancent dans le domaine, ça reste, encore une fois, tout de même très, très anglophone. Donc, ça, c'est un des problèmes. Donc, la langue, on comprend que, puis même ici, en Ontario, on voit beaucoup d'OER, beaucoup d'OER sont créés en anglais, mais il manque encore beaucoup de ressources en français. Au Canada, un rapport d'analyse que, justement, Muriel a mentionné plutôt l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Donc, ils ont fait une analyse en 2020 et ils ont constaté que la grande majorité des réelles adoptées, créées, tout ça, au postsecondaire, ce sont des réelles de langue anglaise. On est très reconnaissants du support, justement, de e-campus qui ont vraiment poussé pour la création de réelles en français, mais il y a encore beaucoup un manque à gagner. Finalement, un autre aspect de cette problématique-là, c'est que l'ouverture du matériel, donc le fait que la ressource est gratuite, ouverte, accessible, mais ça ne garantit pas sa réutilisabilité en contexte culturel distinct. Donc, comme l'a mentionné Megan ce matin, une réelle créée en français, donc en France, on peut facilement, en fait, difficilement l'adopter dans une classe dans le nord de l'Ontario, par exemple, parce que ça ne touche pas nos sensibilités, nos contextes, nos réalités. Donc, ça reste que même s'il y a des réelles en français, s'ils ne sont pas créés dans notre contexte pour nos jugagers, nos élèves, nos étudiants, ça ne répondra pas nécessairement à ces besoins-là. Donc, tout ça demande une réflexion un peu plus profonde sur, en fait, pourquoi pourquoi on s'engagerait dans tout ce mouvement-là des réelles et de l'éducation ouverte. Donc, en revenant sur ce que je disais au fait de l'Université d'Ottawa, par exemple, qui dit que les étudiants, il y a deux groupes qui n'auraient tout simplement pas les mêmes droits, je me suis demandé, en fait, est-ce qu'on peut dire que l'éducation ouverte est réellement ouverte, inclusive et équitable comme elle pourrait le laisser sous-entendre? Puis, donc, pour un peu répondre à cette question-là, moi, je me suis tournée vers les recherches qui commencent à se développer sur les pratiques éducatives ouvertes dans une optique de justice sociale. Donc, sachant que l'éducation ouverte et les réelles se veulent un moyen de donner accès à des ressources éducatives, d'offrir la possibilité de les modifier, etc., on doit quand même se pencher sur l'impact de ce discours-là sur les questions d'équité, d'inclusivité par rapport aux étudiants, par exemple, marginalisés, comme pourraient l'être des étudiants francophones en milieu minoritaire. Donc, voulant créer un environnement stimulant pour les étudiants, les professeurs, donc, on doit être conscient de la manière que ces populations-là, historiquement sous-représentées, dans le système d'éducation, disons, nationale, ici, on doit justement avoir cette réflexion-là sur comment l'impact, comment ils sont représentés dans tout ce discours-là et comment ils peuvent participer pleinement. Donc, à travers la recherche, puis je vais vous parler un peu de mon processus du projet de recherche que j'ai mené, j'en suis venue à cette définition-là qui a été citée, justement, ce matin en partie par Megan, Cottenham-Cappell. Donc, une définition des pratiques qui tient en compte des particularités des pratiques dans les communautés linguistiques minoritaires. Ici, on pourrait parler des francophones, mais ça peut être aussi ailleurs dans d'autres pays où il y a des groupes minoritaires, groupes linguistiques minoritaires. Cette définition-là prend aussi en compte l'aspect de justice sociale et essaie vraiment de mettre ces pratiques-là dans un contexte plus, d'avoir une valeur justement un peu sociale que cette pratique-là éducative pourrait avoir. Donc, les pratiques éducatives ouvertes en contexte linguistique minoritaires sont des pratiques pédagogiques critiques, donc réflexives où on se pose des questions de pourquoi et du comment. Critiques en évolution, évidemment, post-statiques parce qu'on est dans une société, on évolue, qui se recontextualisent dans les langues et les cultures du contexte local. Et puis ça aussi, c'est important, Megan l'a mentionné, il y a des communautés francophones, il faut prendre conscience du local, puis l'éducation ouverte comme elle est présentée, les REL, des fois, on oublie ce contexte local-là qui est en fait très, très important. Elle se caractérise par la création et le partage de connaissances et de matériel d'apprentissage ouvert par et pour les locuteurs de la langue minoritaire et contribue à une forme de revitalisation linguistique. Contribution et la collaboration entre les personnes étudiantes et les professeurs sont au cœur des pratiques. Encore une fois, ce n'est pas juste les enseignants, les professeurs qui font les pratiques, c'est vraiment avec les étudiants. Donc, en termes de projet de recherche, je me suis posé des questions dans quelle mesure les professeurs et bibliothécaires, je suis bibliothécaire et au postsecondaire, donc moi, je suis à une université, les bibliothécaires ont un rôle très, très actif dans tout ce qui est sensibilisation, soutien de programmes au niveau des REL. Donc, j'ai voulu aussi sonder les bibliothécaires. Donc, dans quelle mesure c'est du professeur bibliothécaire adopte-t-il des pratiques éducatives ouvertes? Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont adoptées? Si elles sont adoptées, quelles sont ces pratiques? Mais aussi, quels sont les défis d'intégration de pratiques dans ce contexte? Et comment les enjeux d'équité sont-ils considérés dans ces pratiques-là? Donc, c'est vraiment une recherche de type exploratoire juste pour voir finalement est-ce que les gens savent qu'est-ce que c'est l'éducation ouverte? Est-ce que peut-être ils adoptent des pratiques mais ils ne savent pas que c'est de l'éducation ouverte, tout ça? c'est ce que je voulais savoir puis encore une fois, ça a été pan-canadien. j'ai sondé à travers tout le pays. Donc, un questionnaire en ligne. Au total, j'ai eu 68 questionnaires terminés, complétés, disponibles pour l'analyse qui est excellent. Vraiment, j'étais extrêmement comblée, ravie de ça parce que je lançais ça un peu comme ça puis finalement, il y a eu un taux de réponse vraiment très élevé que j'en étais ravie. Donc, c'est ça, avec ce questionnaire-là, j'ai fait une analyse descriptive et thématique. Ça, je tiens à le montrer parce que c'est vraiment ma grande fierté de cette étude-là, c'est que j'ai eu des participants à travers toutes les provinces où il y a des établissements postsecondaires francophones ou bilingues au Canada. Comme je disais tantôt, l'Ontario est la moitié de ces établissements-là, mais l'Ontario ne représente pas la moitié des questionnaires. Donc, j'ai à peu près une vingtaine de répondants à l'Ontario. Sinon, j'en ai eu un peu partout. J'en ai même eu à l'île du Prince-Édouard, donc, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan. Oui, tantôt, je pense que j'ai mentionné Nouvelle-Écosse. C'est Terre-Neuve-Labrador où il n'y a pas d'établissement postsecondaire. Donc, vraiment, j'en ai eu de partout. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment une très grande réussite parce que ça a permis de donner la valeur à l'analyse. Rapidement, le type d'établissement statut. Donc, la plupart de mes répondants venaient des universités, mais j'ai quand même eu des répondants de centres de formation, collèges, qui représentent aussi ces établissements postsecondaires-là. Puis, 50 % c'était des établissements francophones seulement, bilingues ou anglais à peu près 31 %, puis le reste anglophone. J'ai quand même sondé des gens qui travaillaient dans des, disons, des universités anglophones, mais où il y a des campus, comme par exemple l'Université York où il y a le campus Glendon. Donc, ce n'est pas une université qui est officiellement bilingue, mais il y a quand même un volet francophone important à cette université. Donc, avec les questions que j'ai posées dans ce questionnaire, ça, j'ai généré des thèmes à travers mon analyse. Donc, ce qui ressort le plus, c'est que les connaissances et les applications sont encore assez limitées des pratiques éducatives ouvertes. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est rassemblés, on était pour la cause, mais il y a encore des gens qui sont dans leur coin pays qui n'ont pas été introduits à ce sujet-là. Donc, c'est encore limité en termes de ces connaissances-là. Manque de ressources en français, évidemment, ce n'est pas surprenant, on le sait. Donc, ça, c'est l'autre thème qui a été très marqué dans les résultats, mais on soulignait toutefois le potentiel très prometteur des pratiques éducatives ouvertes en milieu francophone unitaire, justement pour pallier à certains autres défis. Donc, je n'irai pas en détail sur tous les sous-thèmes, mais par exemple, en termes des connaissances et applications limitées, quand je parlais, est-ce que vous partagez votre contenu en ligne? Mais c'est comme oui, mais dans Brightspace. Donc, c'est fermé. On ne parle pas d'en ligne ouverte, tout ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail en termes de sensibilisation pour une meilleure compréhension. Et j'ai une citation qui ressemble beaucoup à celle que Megan avait ce matin, mais en termes de manque de ressources en français, oui, il y a des ressources, mais des fois, ça vient du Québec, ça vient de la France, ça vient d'ailleurs, ça ne représente pas nos besoins, notre contexte. Rapidement, je ne vais pas en détail là-dessus, mais je laisse vous montrer un peu certaines tendances au niveau des connaissances et applications. Donc, en parlant, j'ai demandé est-ce que vous connaissez l'éducation ouverte, est-ce que vous connaissez les REL, est-ce que vous connaissez les pratiques éducatives ouvertes et en général, la ligne verte, c'est je connais un peu. Donc, c'est quelque chose que j'ai peut-être entendu dire, mais pas assez pour vraiment s'y intéresser plus largement ou intégrer dans les pratiques. Je ne connais pas, c'est la ligne orange, donc on voit qu'il y a vraiment encore un travail à faire pour diffuser ces nouvelles connaissances-là. En termes d'application, beaucoup de réutilisation de contenu, donc encore une fois, on sait les professeurs, puis ici, c'est vraiment le postsecondaire, mais les professeurs, s'ils peuvent trouver quelque chose en ligne qu'ils peuvent utiliser, ils vont le prendre en français, je veux dire, mais tout ce qui est création, tout ça, c'est encore assez marginal. Oui, comme le présentateur précédent, ils sont un petit peu défaits, mais je voulais parler particulièrement des défis liés à la langue, évidemment, qui est le contexte premier de cette recherche-là. Ce qui sort beaucoup des résultats, c'est que manque de ressources pédagogiques en français, donc 70 % des répondants, c'était vraiment criant, c'est que je manque de ressources, je ne sais pas, vers quoi me tourner. Les ressources en français sont d'une qualité insuffisante, ça, c'est revenu beaucoup, on voit 50 % des répondants soulignaient ça, donc, oui, il y a des ressources, mais ça ne convient pas. Encore une fois, les ressources ne sont pas profs au contexte linguistique et manque de tutoriel en français pour innover avec le numérique, donc ça, c'est une autre chose qui revient au thème, en fait, de la conférence. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté numérique, on parle de la technopédagogie, mais utiliser des outils qu'on ne connaît pas et qu'on ne trouve pas des guides ou quoi que ce soit, comment bien les intégrer en français, c'est un défi. Ça, c'est la citation que je parlais, quelqu'un, oui, il y a des ressources, mais elles ne sont pas tout le temps bien adaptées au contexte canadien, donc il y a eu plusieurs participants au questionnaire qui ont souligné ce point-là. et puis, donc, est-ce que, justement, les réels, est-ce que l'éducation ouverte pourrait répondre à ça? Ça, c'est des citations de mes répondants sur le potentiel de ces pratiques-là parce que, comme je disais, mon questionnaire était exploratoire puis j'ai amené à travers les questions, j'espère, les répondants se questionner sur, bien, après, en avoir un petit peu plus appris à travers le questionnaire, à travers les questions, est-ce que vous voyez un potentiel, en fait, pour l'enseignement en milieu minoritaire dans vos contextes? Donc, aussi, on parle que si on contribue, donc, si on se met ensemble, les communautés, à la longue, on va avoir une banque de ressources importantes. Donc, encore une fois, eCampus tente un peu de réduire ces écarts-là avec tout le projet de la bibliothèque libre puis les subventions qu'ils offrent pour la création de réels. Mais, ici, c'est tout ça on ne va pas y arriver. Souvent, il y a des gens dans des provinces qui sont beaucoup plus limités en termes de ressources francophones qui sont comme, je suis la seule personne, je ne peux pas tout faire. Donc, vraiment, s'il y avait une espèce de empêlement plus global au niveau national sur ça, sur ces questions-là, ça l'aiderait beaucoup. Donc, ce type d'enseignement favorise l'inclusion en l'équité. Une réflexion collective, ça aussi, c'est revenu beaucoup, se questionner sur, justement, quels sont nos objectifs quand on enseigne en français milieu communautaire, comment ces pratiques-là peuvent nous faire avancer, développer, puis ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas tout le temps que je pourrais pour parler de ce projet-là, mais quand on parle aussi de la participation avec les étudiants, de vraiment les mettre, de mettre leur voix de l'avant dans ces pratiques-là, avoir une réflexion collective, ça serait vraiment important. Puis, on parle aussi de décloisonnement du milieu communautaire avec des nouveaux liens et relations. Donc, je suis sûre que si je mettais tous mes répondants dans une liste, les gens pourraient discuter puis vraiment, ensemble, trouver des solutions à leurs enjeux locaux. Donc, en termes de conclusion, cette première recherche-là, encore une fois, exploratoire, a permis de constater qu'en ce moment, on parle beaucoup de réutilisation, partage de contenu vert, assez peu de création. Donc, il y en a qui ont le temps, les moyens de se mettre à la tâche. Donc, on a posé la question tantôt, est-ce que vous serez prêt à créer une ressource pour justement faire le pont entre la recherche et la pratique, bien, on ne lève pas la main, on n'a pas le temps. Il faut vraiment s'y atteler. Donc, la réutilisation et le partage, c'est ce qui est mis de l'avant en ce moment. Les pratiques sont ponctuelles, puis l'accent est mis sur les rails et non pas tous les autres volets que j'ai soulignés d'entrée de jeu avec les définitions qui est l'utilisation de technologies innovantes, comme par exemple les travaux qui utilisent des plateformes comme Wikipédia ou les réseaux sociaux, tout ça, ça fait toute partie de l'éducation ouverte. En ce moment, avec les questionnaires, les réponses que j'ai eues, ça ne semble pas être quelque chose qu'on approche nécessairement. Il y a un intérêt pour créer, partager, plus de contenu adapté et représentatif des réalités francophones et les réflexions collectives seraient nécessaires, comme j'ai mentionné. mais je voulais revenir sur ce volet-là de compétences numériques parce que tout ce que je viens de mentionner, c'est un peu, ça serait l'idéal que tout le monde se rassemble et qu'on crée et qu'on crée du contenu justement qui représente nos besoins et qui représente nos communautés, nos cultures, nos langues. Mais encore une fois, tout ça, les pratiques se font dans un environnement hautement numérique. Maintenant, est-ce que l'éducation ouverte justement à cause du fait que c'est hautement numérique, juste les REL, les plateformes, tout ça, il faut avoir ces compétences numériques-là? Est-ce que c'est une limite ou finalement, c'est une potentielle pour repenser l'enseignement en français? Puis, je me posais la question, est-ce que les pratiques ne devraient pas-t-elle à ce point-ci se concentrer sur la citoyenneté numérique en français, donc développer ces compétences-là avant même de toucher au volet de revitalisation linguistique? Donc, c'est un grand engagement. Puis, dernièrement, je lance des questions comme ça, je n'ai pas des réponses, mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose auquel je réfléchis, peut soutenir ces pratiques-là en français? On pourrait, avec l'intelligence artificielle, créer des REL rapidement, faire de la traduction, faire de la vulgarisation de ces contenus-là pour ensuite les diffuser ou, bien, c'est une limite encore, on ne sait pas. Donc, c'est un peu où j'en suis. Comme je disais, je suis maintenant au doctorat, donc je continue cette recherche, donc il n'y aura plus de choses à dire, mais c'est vraiment un terrain qui est inexploré en termes de la recherche sur l'éducation ouverte en français, milieu militaire, tout ça, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de réflexions à avoir, donc merci de votre écoute et de votre temps cet après-midi. ce. – Merge à ce sujet, c'est un ہے-là, c'est un sujet un agent de le plus et saur. depuis que c'est un acte Sous-titrage ST' 501 J'ai pas rencontré, encore une fois, c'est un questionnaire en ligne, donc j'ai pas eu d'entrevue ou de groupe de discussion. Encore une fois, c'était au postsecondaire. Donc, l'espèce de lien entre la transition entre l'élémentaire secondaire, ça n'a pas nécessairement été élaboré. Par contre, à travers les résultats, il y en a beaucoup qui disaient, bien, souvent, je vais utiliser du matériel en anglais parce que je n'ai juste pas du meilleur en français. Ou, tu sais, ce que j'utilise, c'est désuet, c'est vieux, mais c'est la seule chose que je peux avoir en français. Tout ça, ça revenait beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a un écart solide entre ce qui est disponible en français et en anglais. Puis, surtout, au niveau postsecondaire, on sait, les enseignants ont quand même une liberté académique qui leur permet de choisir un peu. Ils ne sont pas pris dans, voici les ressources que vous dites, c'est leur choix d'utiliser la ressource. Mais ça a des impacts et conséquences sur, justement, aussi l'apprentissage parce que j'ai des répondants qui sont dans des provinces, par exemple, des programmes où il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent. Par exemple, on sait qu'en plus Saint-Jean, ils ont un programme en éducation, beaucoup d'étudiants internationaux, mais puis aussi qui ne sont pas nécessairement bien à l'aise en anglais non plus. Donc, comme il y a aussi cet enjeu-là, la ressource que je propose est en anglais, mais là, eux, les étudiants, peut-être, ils ont dû quitter à l'air en anglais. Donc, là, ça crée des enjeux pour tout le monde. Oui, ça aussi, je le constate à l'Université d'Ottawa. Oui, je ne pense pas, non. À notre temps, donc merci pour votre attention, tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci, donc, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un projet de l'Université d'Ottawa. Je m'appelle Hubert Lalande, je suis directeur du service d'innovation pédagogique et d'apprentissage numérique, qui fait partie du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa. Et je trouvais intéressant de vous présenter Innova au cours de cette conférence Citoyenneté 3.0, parce que si Innova est une initiative de l'Université d'Ottawa, c'est surtout une initiative pour les francophonies canadiennes en milieu minoritaire. Donc, c'est un lieu qui se veut ouvert et accessible à l'ensemble de la communauté éducative. Et de plus, je suis déjà en train d'empiéter sur ma présentation PowerPoint, mais c'est mon habitude. Je fais des présentations PowerPoint, mais je ne les suis pas, donc je vais me rediscipliner. Donc, il y a plusieurs particularités au niveau de l'espace Innova. La première chose, c'est l'envergure du projet. C'est quand même un projet de 6,5 millions de dollars, donc pour un espace de 1 600 m² et qui fait 17 000 pieds carrés pour les gens qui ne sont pas encore dans le système métrique, avec un financement de patrimoine canadien pour la phase 1. Donc, patrimoine canadien avec l'Université d'Ottawa, parce qu'évidemment, c'est un cofinancement. On finançait donc la construction d'Innova et les aménagements d'Innova avec la première phase de l'équipement technologique avec lequel on va rentrer en détail par la suite. Pourquoi est-ce que si Innova est unique en Ontario et au Canada ? C'est parce que, d'une part, c'est un espace de recherche, d'expérimentation et de formation pour tous les acteurs de l'éducation de langue française en milieu de la linguistique minoritaire, mais aussi, c'est qu'il est ouvert à tous les paliers d'enseignement. Donc, ça n'est pas uniquement réservé aux postsecondaires. Dans le cadre du continuum en éducation, on a voulu qu'il soit ouvert aux enseignants de l'élémentaire, du secondaire et du postsecondaire. Un des éléments qui est symptomatique, c'est, prenons par exemple, le système de gestion de l'apprentissage Brightspace. Brightspace est aujourd'hui utilisé en Ontario par des élèves de l'élémentaire, bien évidemment par beaucoup d'élèves du secondaire. Et qu'ils aillent au Collège de la Cité, qu'ils aillent à l'Université d'Ottawa ou qu'ils aillent même plus tard à l'École de la fonction publique, ils se retrouveront encore une fois dans Brightspace. Donc, c'est pour ça que même via l'axe technologique, ça semblait intéressant de pouvoir avoir un espace de recherche et d'expérimentation ouvert à tous les niveaux, tous les paliers d'enseignement. Un des objectifs, évidemment, d'Innova, c'est de viser une éducation moderne, pertinente, engageante de haute qualité, spécifiquement adaptée aux apprenants de langue française. Ce matin, on l'a entendu à travers différentes conférences, il y a une certaine inéquité en termes d'accès à des ressources d'appui, des ressources pédagogiques de langue française. Quand on parle du domaine des technologies et de la recherche dans les technologies éducatives, il y a encore une grosse domination de toutes les ressources en anglais. Donc, un des axes d'Innova, c'est aussi de stimuler à la fois la recherche, l'expérimentation et le développement de ressources d'appui en français. Alors, quand je parle aussi d'une éducation moderne, vous verrez que dans les axes et les objectifs d'Innova, il y a effectivement aussi le développement des compétences numériques au niveau de la citoyenneté numérique, aussi également ce qu'on appelle toutes les compétences d'employabilité, c'est de mieux préparer nos élèves et nos étudiants d'aujourd'hui et de demain à apprendre à apprendre pour des métiers qui n'existent pas encore. Ce qu'on veut aussi, donc, avec Innova, c'est de pouvoir offrir des expériences éducatives à la fine pointe de la technologie, ouverte aux élèves ou aux étudiants et des autres provinces canadiennes. Alors, vous allez me dire, vous pourriez me dire, comment est-ce qu'en étant basé à Ottawa, vous allez pouvoir aussi desservir les communautés francophones à l'extérieur d'Ottawa, de l'Ontario et des provinces canadiennes ? Eh bien, on va l'aborder dans les diapositives suivantes. Donc, comme mentionné en termes d'inéquité, l'idée aussi d'Innova, c'est d'être un ajout essentiel et complémentaire à toute l'infrastructure des communautés francophones, en voulant mettre un pied d'égalité, encore une fois, nos étudiants en éducation langue française, par rapport aussi à la langue de la majorité. Donc, c'est de donner la chance à un élève ou à un étudiant qui décide de continuer à étudier en français, d'avoir les mêmes opportunités au niveau des expériences, au niveau de ses apprentissages, en français comme en anglais. Alors, bien évidemment, Espaces Innova, financés par patrimoine canadien, vient évidemment appuyer le plan d'action des langues officielles du Canada, en facilitant la diffusion des connaissances, des méthodes et des outils pour soutenir les éducateurs des minorités linguistiques, ainsi qu'en favorisant et en enrichissant l'éducation des minorités. Je parle souvent, moi, des francophonies canadiennes et non pas de la francophonie canadienne, parce que, comme on le sait, toutes les francophonies canadiennes, francophones en milieu minoritaire, ont évidemment leurs défis, leurs réalités qui leur sont propres en tant que telles. On a déjà des échanges avec des communautés au niveau du Manitoba, au niveau du Nouveau-Brunswick. Évidemment, il y a des éléments communs au niveau de leur réalité, mais il y a aussi des particularités et des spécificités c'est pour ça que j'utilise toujours au pluriel. Alors, les partenaires d'Innova, les partenaires de première heure, évidemment, patrimoine canadien, parce que c'était quand même, dans le contexte économique actuel, comme on dit poliment, c'était quand même un gros investissement de la part de patrimoine canadien, mais aussi de l'Université d'Ottawa, il faut le reconnaître. Ensuite, on a eu le groupe Média TFO. Alors, pourquoi le groupe Média TFO, qui est plus communément, des fois, défini comme l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario ? C'est que d'abord, TFO est un des piliers de la francophonie ontarienne en termes de son rôle de l'éducation, mais ils avaient également le laboratoire d'univers virtuel et vous verrez qu'Innova a un aspect assez particulier au niveau de l'apprentissage immersif, de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Et comme il y avait une expertise intéressante au niveau de certaines équipes à TFO, il nous a semblé intéressants qu'ils se joignent à l'initiative et ils ont tout de suite embarqué quand on leur a présenté le projet. À l'époque, c'était d'ailleurs Mme Julie Caron ici présente. On a aussi l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne qui a tout de suite embarqué dans le projet, parce qu'en fait, ça vient aussi appuyer la mission, la vision et les objectifs de la CUFC. On a eu le Centre Franco, qui est un centre de ressources pédagogiques, qui fait aussi la formation des enseignants pour les 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario, donc un partenaire incontournable qui a aussi embarqué à la première heure comme partenaire. On a eu aussi la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc évidemment, Innova a aussi une vision et une ambition pancanadienne, donc on a voulu rejoindre via la FNCSF l'ensemble des conseils scolaires francophones à travers le Canada. Et on a eu bien évidemment aussi le CAVELFO, donc le Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, qui est en charge de la livraison des cours en ligne pour l'ensemble des conseils scolaires de langue française à travers l'Ontario. Donc ça, c'était nos partenaires de première heure. Depuis, vous verrez un petit peu plus tard dans la présentation qu'il y a d'autres partenaires qui sont venus se joindre à l'initiative Innova, et il y en aura certainement beaucoup d'autres. Donc, comme vous le savez, des universités, des facultés, et puis parfois on retrouve souvent des cultures de silos, donc des initiatives qui sont magnifiques, mais qui sont à l'interne des facultés, etc. Donc, ce qu'on a décidé pour que Innova ne soit pas une initiative du SAEA, mais que ce soit vraiment une initiative, une dynamique de l'ensemble de l'université, on avait mis en place un comité consultatif Innova. Donc, dès le départ, depuis 2023, on a mis en place ce comité. Aujourd'hui, sur nos dix facultés, il y en a six qui sont déjà présentes. Et l'idée, si vous voulez, c'est que Innova ne vienne pas faire une compétition inutile à d'autres initiatives qui se passent déjà à l'université ou dans d'autres facultés, mais que Innova soit une espèce de hub, c'est-à-dire que Innova vienne s'inscrire en cohérence et en complémentarité avec d'autres initiatives qui sont déjà en place à l'université d'Ottawa. Donc, on a mis en place ce comité aviseur, qui justement vient briser un petit peu des fois la tendance qu'on a à travailler trop en silo, et pour que ce soit vraiment une initiative transversale et que Innova, que toutes les facultés puissent s'approprier l'initiative et y proposer aussi leurs activités avec des animations d'équipes ou des projets de recherche, etc. Mais toujours en complémentarité avec ce qui se fait avec d'autres initiatives. Il y a en total à peu près une dizaine d'initiatives de très haute qualité qui se passent à l'université. Et ce comité permet aux gens aussi de s'asseoir tous autour de la table, de faire des mises à jour, de se partager au niveau du développement et des intentions pour encore une fois pouvoir travailler en complémentarité. Donc, parmi ce comité aviseur aujourd'hui, puis on a des représentants. On a Mégane pour la faculté d'éducation, on a Catherine pour la librairie. Donc, on a la librairie, on a l'école de gestion Telfer, on a la faculté d'éducation, la faculté des arts, la faculté de génie, la faculté des sciences sociales et la faculté des sciences de la santé. Pour l'instant, donc, depuis le milieu de septembre 2023, on a à peu près la moitié de nos facultés. Et l'intention dans ce comité aviseur, c'est d'aller aussi chercher les autres facultés. Mais surtout, dans un deuxième temps, c'est que le comité aviseur s'élargisse à l'externe en ayant des représentants, des parties prenantes du système de l'éducation. Donc, j'espère qu'on aura des gens des conseils scolaires, des collèges, collèges boréales, de l'université de Sudbury, de l'UOF. L'idée, c'est vraiment d'élargir pour que le comité aviseur, au fur et à mesure qu'on avance dans ce développement un peu organique d'Innova, puisse s'enrichir aussi avec des partenaires extérieurs. Donc, le travail qu'on essaye de faire, c'est évidemment une analyse des besoins avec un travail en collaboration sur des projets d'expérimentation, de recherche avec des développements de partenariats et de commandites. Parce que je voulais mentionner au niveau du financement initial, c'est patrimoine canadien et l'université d'Ottawa. Mais il va falloir très rapidement arriver, je ne veux pas dire, à un principe d'autofinancement. Ce serait très ambitieux. Mais en tout cas, d'être capable d'aller chercher des partenaires, des commanditaires pour pouvoir, au fur et à mesure, faire évoluer Innova. On sait très bien. Puis, vous le savez, tout autant, peut-être mieux que moi. Mais à l'instant où Onova ou inaugurer Innova en septembre 2024, avec des technologies futuristes, il y aura probablement déjà le tiers des technologies qui pourraient être remplacées. parce que ça va très, très vite. Et l'idée, ce n'est pas d'utiliser l'argent du contribuable à constamment racheter des équipements. Mais l'idée, c'est de devenir suffisamment attractif, attrayant, pour que l'industrie des technologies, que ce soit de l'équipement technologique ou de logiciel, nous propose de tester, d'expérimenter de nouvelles technologies qui n'existent pas encore, et qu'on puisse les expérimenter dans le cadre de design pédagogique, de projets de recherche et de projets d'expérimentation. C'est l'ambition, c'est peut-être très ambitieux, mais c'est ce qu'on vise, c'est vraiment un partenariat aussi avec l'entreprise. Alors, voilà la réponse à la question que vous êtes certainement posée, à savoir comment est-ce que vous allez pouvoir desservir les communautés qui sont loin d'Ottawa et à l'extérieur de l'Ontario. On a créé un concept, mais encore une fois qui évolue, mais qui s'appelle les satellites Innova. Donc l'idée du satellite Innova, pour plusieurs raisons. D'abord, on veut décentraliser les activités d'Innova, on ne veut pas que ça ne se passe qu'au sixième étage du bâtiment CRX sur le campus de l'Université d'Ottawa. Donc on veut aussi délocaliser Innova dans un souci d'équité et d'accessibilité pour que des francophones en milieu minoritaire partout au pays puissent avoir accès au maximum des activités qui vont être initiées avec les équipes d'Innova. Et pour cela, on a donc conçu le concept des satellites Innova. Donc ça pourrait être des salles qui soient adaptées, qui soient équipées. Ça pourrait être des toutes petites salles avec un mur vert ou simplement une salle qui n'est pas occupée par des cours, qui ne fait pas partie des salles du registraire. Et on enverrait des kits technologiques. Alors je vous donne un exemple. J'ai mis un casque HoloLens. C'est un casque HoloLens, pour vous donner une idée, qui permet d'explorer des simulations virtuelles, etc. Un casque HoloLens tout seul, ça coûte 5 000 dollars. Bon. Toutes les institutions n'ont pas les moyens, ou même toutes les écoles n'ont pas les moyens de s'acheter deux, trois ou quatre casques HoloLens. Donc l'idée du satellite Innova, c'est que ça ne va pas prendre nécessairement le studio équipé pour être un satellite Innova. Mais dans le cadre d'un projet de recherche, un projet d'expérimentation proposé par une direction d'école, par un enseignant qui aimerait explorer le casque HoloLens avec ses élèves dans le cadre d'un projet super novateur. Donc dans ce cas-là, on aura d'ici là, d'ici le mois de septembre, tout un processus comment soumettre un projet. On aura en place à l'Université d'Ottawa un comité d'évaluation des projets, etc. C'est sûr que les projets vont devoir venir aussi avec leur financement, parce que des projets de recherche, on sait que ça coûte cher. Les projets d'expérimentation, un peu moins, mais ça coûte quand même de l'argent. Mais l'idée en tout cas, c'est qu'on rende accessible à l'extérieur certaines de nos technologies pour les envoyer en région, qu'elles puissent être utilisées. Et le pendant, c'est que le matériel qui serait développé au cours de ce projet d'expérimentation, que les données nous soient partagées, que les contenus nous soient partagés, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, en fait, je pense que c'est... Eh bien, voilà, la vie est bien faite. C'était mon point suivant. C'est que ce que l'on veut vraiment, c'est que les deux axes, au niveau partage avec la communauté, s'appuient à la fois sur ces fameux kits coffrets technologiques, mais sur le développement de ressources éducatives libres en français. C'est-à-dire que si, par exemple, on envoie des valises technologiques au campus Saint-Jean, bon, ils vont faire un projet avec, ils vont développer des ressources, du matériel de formation, des données, de la scénarisation de ressources, etc. Et l'idée, le contre-pendant, c'est qu'ils nous donnent leur accord pour que le matériel soit produit et développé sous licence Creative Commons, ou les ressources éducatives libres, et puisse être repartagé à l'ensemble de la communauté francophone en milieu minoritaire à travers le pays, pour venir justement réaugmenter l'inventaire des ressources éducatives libres disponibles en français. Alors, c'est encore un petit peu plus tard dans ma présentation, mais je vais me donner le luxe d'empiéter. Vous allez me dire, Innova, ce sont les francophonies en milieu minoritaire, et on m'a déjà posé la question, si vous avez un prof anglophone avec des étudiants anglophones qui a un projet super flyé et qui aimerait le proposer à Innova, est-ce que vous allez lui dire non ? Ben non, on ne va pas lui dire non. On va lui dire oui, mais à une condition, c'est qu'encore une fois, que tout le matériel qui va être développé, qui nous donne l'autorisation de l'adapter en français, et qu'on puisse repartager ce matériel en français à l'ensemble de la communauté. On donnera toujours une priorité au projet en français, parce que c'est la raison d'être d'Innova, financée par le patrimoine canadien, dans le cadre des langues officielles, mais on ne veut pas ghettoiser Innova en disant, non, les anglophones, vous ne rentrez pas, c'est seulement les francophones. Non, on va les accepter, mais avec certaines conditions, parce que je pense que c'est un enrichissement mutuel qui va permettre aux deux entités de s'enrichir mutuellement. Alors, voilà à quoi ressemble le sixième étage de CRX. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 1 600 m², donc 17 222 pieds carrés. J'ai révisé avant de venir. Alors, sur la partie droite, on le verra plus en détail, vous avez le cylindre immersif, qui est un cylindre de 9 mètres de diamètre, qui permet donc de vivre des situations en apprentissage immersif. On a également des salles de classe interactives et collaboratives avec des équipements très particuliers qui encouragent toujours tout ce qui est activité de design thinking, collaboration. Évidemment, tout ça, ce sont des salles qui sont équipées vraiment pour des activités en mode hybride, c'est-à-dire des gens en présentiel et des gens à distance, parce qu'on sait très bien qu'il y aura beaucoup de collaboration à distance. Et ici, on est plus là dans les salles de travail avec beaucoup de mobiliers mobiles pour permettre des activités de design thinking, collaboration, etc. Donc, ça vous donne une idée et beaucoup de bureaux vont volontairement rester vides en septembre 2024, parce que l'idée, c'est qu'on veut accueillir des chercheurs, des enseignants et des profs en résidence, même aussi parfois, pourquoi pas des étudiants, pour qu'il y ait des activités de co-design entre des profs et des étudiants. On va essayer de garder le maximum de bureaux vides pour avoir justement cette capacité d'accueillir des gens et de travailler et de les accompagner dans des activités et du co-design au niveau recherche pédagogique. Donc, les espaces collaboratifs, comme je vous l'ai mentionné, activités de design thinking, pour toujours stimuler collaboration enseignants, étudiants, chercheurs dans le développement de ressources pédagogiques, collaboration sur des projets d'études sur l'impact des technologies visuelles immersives et interactives sur la rétention des apprentissages, mais c'est des thématiques qu'on a mises sur papier comme ça. Ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Comme je vous l'ai mentionné, on veut aussi accueillir des chercheurs, des enseignants en résidence pour des nouveaux concepts de ressources pédagogiques. Et là, je suis coincé. Et là, je suis coincé. Amstok. Ah ! Non, ok, il s'est réveillé. On a des salles de classe expérimentales. Alors, les salles de classe vont pouvoir accueillir des profs ou des enseignants avec des élèves ou des étudiants. Ce n'est évidemment pas des salles du registraire, donc elles ne seront pas occupées de manière régulière par des étudiants. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on pourrait avoir dans la région d'Ottawa un enseignant d'un conseil scolaire qui décide de faire une activité, par exemple, au niveau de la réalité virtuelle ou d'une activité de simulation qui pourra venir à l'Université d'Ottawa avec ses élèves, venir occuper une des salles pendant un temps X en fonction des besoins et expérimenter. Et puis, évidemment, ce qu'on voudra conserver, voir au niveau des données, garder des traces, etc., mais toujours, évidemment, dans le cadre de la protection des données personnelles, etc., etc. Mais en tout cas, ces classes-là vont être accessibles à la communauté. Je ne sais pas ce qui se passe. I don't know what's going on. Ah, OK. Alors, je voulais expliquer un petit peu l'histoire, le détail et la raison d'être de ces salles-là en tant que telles. Et il y a aussi un axe qui est très, très important au niveau d'Innova. C'est évidemment que ça se veut aussi un centre de formation en tant que telles. Donc, on accueillera beaucoup d'enseignants et beaucoup de profs qui vont donc se former aux nouvelles technologies qui peuvent venir appuyer l'enseignement et l'apprentissage. On a la chance d'avoir avec nous Hakim. Hakim travaille avec moi au SAEA. Il est en charge du laboratoire qui accueille de manière régulière des profs de nos différentes facultés pour les appuyer au niveau des technologies qui viennent appuyer l'enseignement et l'apprentissage. Alors, on a aussi dans la salle de classe collaborative, on a donc des tables tactiles si vous voulez qui permettent aussi et d'encourager des activités de manipulation et de collaboration. On a aussi des grandes salles avec des toiles murales vidéo interactives en tant que telles qui permettent encore une fois des démonstrations, des manipulations. Donc là, on est vraiment à l'avant-garde si vous voulez au niveau équipement technologique. Mais encore une fois, je sais que quand on va ouvrir au mois de septembre, il y a déjà de nouvelles technologies qu'on devra intégrer dans les espaces d'Innova. Alors, on a, je pense, un des trucs les plus impressionnants qu'on a, c'est notre fameux cylindre immersif à 360 degrés. Donc, quand je vous dis que c'est un cylindre, je pense que vous avez compris le principe, mais c'est que c'est à la fois, on a à la fois les technologies de diffusion, mais on a aussi les studios de réalisation de développement de contenu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enseignant et un prof qui viennent à Innova, qui vont être appuyés par une équipe de spécialistes pédagogiques, mais aussi une équipe de spécialistes multimédia. C'était le temps ? Combien il me reste ? Ah, cinq minutes ? OK. Mais qui vont donc permettre, qui vont accompagner le prof à produire des contenus originaux en fonction de ce besoin et de ses objectifs pédagogiques. Donc, je vais passer vite s'il ne me reste que cinq minutes. Donc, cylindre immersif. Et puis, on a aussi un système holographique qui est sidérant quand vous le voyez. Le système est à peu près grand comme une porte, mais quand vous voyez la personne en holographie, elle est de taille humaine et la qualité vidéo et le rendu de la personne, vous avez réellement l'impression que la personne est en face de vous. Et donc, l'idée, c'est aussi que des élèves et des étudiants francophones puissent avoir accès aux meilleurs experts de la planète francophone en tant que telle et vice-versa, qu'on soit capable parce qu'on a aussi le studio pour diffuser la personne en système holographique, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un expert d'Ottawa qui va donner, par exemple, une conférence au Collège Boréal, à l'Université de Sudbury ou encore une fois au Campus Saint-Jean d'Alberta. Donc, voilà à quoi ressemble un petit peu vu de haut le cylindre immersif et puis là, vous avez une vue intérieure et on a deux systèmes holographiques, on a un grand système comme ça puis on a un système plus portable où encore une fois, ça ressemble à un grand écran mais en représentation 3D holographique qui vont permettre aussi à des étudiants de pouvoir voir des simulations, d'interagir aussi sans avoir à porter un casque de réalité virtuelle. Donc ça, je vais passer rapidement. Donc, c'est le SAEA qui va initialement s'occuper de l'animation pédagogique et du soutien multimédia à la production. On a fait une demande au Fonds complémentaire de patrimoine canadien pour la création de six postes dédiés à Innova, d'ailleurs en partenariat avec la bibliothèque et avec la faculté de l'éducation mais on n'a pas de réponse de patrimoine canadien. Donc pour l'instant, on travaille avec deux scénarios, le très bon scénario où on a le financement et le moins bon scénario où on ne l'a pas. Mais dans les deux cas, Innova va ouvrir, Innova sera un lieu vivant, animé, etc. Donc, on va organiser beaucoup d'ateliers sur les ressources éducatives libres avec l'équipe de la bibliothèque et comme je vous l'ai mentionné, on acceptera aussi des projets de langue anglaise à la condition que tout le matériel puisse être adapté et distribué en français. Donc au niveau de la recherche maintenant, parce qu'évidemment, un des grands axes de Innova, c'est la recherche. Donc on va soutenir des projets de recherche avec les membres de la communauté de recherche qui sont intéressés par les technologies émergentes en leur offrant un accès et le soutien nécessaire. On va mettre en place un programme de recherche pour encourager les chercheurs à soumettre leurs propositions et on va les accompagner dans la réalisation de leurs projets de recherche. Et on va aussi faciliter toute la collaboration entre les chercheurs de l'Université d'Ottawa et la communauté au sens large du terme ainsi que les organisations francophones. Donc il y a eu déjà des intérêts émis par d'autres universités à l'extérieur du Canada pour pouvoir collaborer au projet Innova. Si vous connaissez par exemple le Learning Lab de l'Université catholique de Louvain, qui est un des précurseurs au niveau de laboratoire et d'innovation en pédagogie, au niveau technologique et pédagogie, ce sera certainement un jour ou l'autre un des partenaires à mon avis d'Innova. Alors pourquoi on recherche des partenaires et des commanditaires ? Je pense que vous avez compris le défi au niveau du financement, donc l'achat ou le renouvellement de technologies, Uber voit moins vite. On veut mettre en place aussi un fonds de créativité pour faire venir en résidence des enseignants, des chercheurs, des étudiants d'autres provinces ou même des étudiants internationaux. On veut faire un fonds événementiel. Alors il faut savoir que si vous avez des événements que vous aimeriez organiser au mois de septembre, cet automne ou en 2024-2025 à Innova, contactez-nous parce que l'année 1, on va vous accueillir à bras ouverts pour pouvoir organiser vos événements. La capacité d'Innova, c'est à peu près 50-150 personnes maximum. C'est sûr que si vous avez 5 000 personnes, on ne pourra pas vous accommoder, mais on veut vraiment que Innova soit réellement un lieu ouvert à la communauté et animé à la communauté. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais dès le mois de septembre, il y aura des événements qui vont être organisés avec un premier événement autour de l'intelligence artificielle. Et puis, on veut aussi créer un fonds pour le programme étudiant partenaire, donc pour soutenir des groupes d'enseignants et d'étudiants des facultés pour développer ensemble des ressources pédagogiques intégrant les technologies présentes à Innova. Donc là, on est vraiment dans l'esprit de co-design, donc de faire du nouveau co-design de ressources pédagogiques, mais du co-design entre des profs et des étudiants ou même des élèves et des enseignants. Et bien, je pense que j'ai fini dans mon cinq minutes. Donc, voilà mes coordonnées si vous avez besoin d'en savoir davantage. Et surtout, donc le site web Innova, qui est un site en développement, vous verrez que toutes les sections ne sont pas encore développées, mais ça vous donnerait une bonne idée de à quoi va ressembler. Et si vous êtes dans la région d'Ottawa, inauguration prévue le 16 septembre. Donc, ça nous fera grand plaisir de vous y accueillir pour l'ouverture du sixième étage au bâtiment CRX, qui est le carrefour des apprentissages à l'Université d'Ottawa. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Immersif. Immersif. On peut reproduire ça dans une école ? Tous les contenus qui vont être développés pour cylindres immersifs, qui vont être à la fois immersifs à 360 et qu'on va pouvoir explorer dans le cylindre immersif. On va pouvoir également les explorer avec les casques HoloLens. Donc, il y a un transfert technologique du cylindre au casque HoloLens qui est tout à fait possible. Mais on ne va pas s'arrêter au casque HoloLens seulement. Il faut savoir qu'on va essayer d'avoir une gamme de 3, 4, 5 types de différents casques virtuels. Parce qu'un casque HoloLens, ça coûte 5 000 dollars, mais il y en a d'autres qui coûtent 300, 400 dollars beaucoup plus abordables. Donc, on va vraiment vouloir avoir une gamme de différents casques. Mais l'idée, c'est la transférabilité des contenus d'une technologie à d'autres technologies. Oui ? Merci. OK. Je ne connais pas personnellement. donc la question, c'était un peu la préoccupation ou en fait le contexte pour lequel nous avons conçu notre rêve. Parce qu'il y a tellement, avec les avancées technologiques, il y a tellement d'outils et ça fait peur. Ça fait très, très vite. Il y a la peur par la connue, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Puis, d'autre part, on sait aussi que les enseignants, ils n'ont pas le temps d'aller prier et tout ça. Mais là, avec tout ce qui arrive, il y en a qui n'ont pas encore qu'un chat. Oui, oui. Comment est-ce que vous pensez que pourrait combler un peu ce procès ? Il y aura des enseignants qui seront vraiment, vraiment experts en technologie puis il y en aura d'autres qui disent comment vous pensez de la technologie ? C'est pas que là. Ça marche là-bas. Bon. Donc, pour répondre, ah oui, c'est vrai que ça marche pour répondre à la question. En fait, c'est pour ça qu'on veut vraiment intensifier l'axe de formation et d'accompagnement au niveau des équipes d'Innova, aussi bien sur place qu'à distance d'ailleurs. Et puis, en termes d'aide, il est certain que ça sera toujours difficile d'arriver à un petit peu rattraper cette fracture au niveau compétences numériques, etc. Mais ce qu'on prévoit de faire, c'est ce qu'on avait fait entre autres avec, je dirais, l'impact de ChatGPT en novembre, décembre 2022 qu'a bousculé tout le monde, qu'a fait peur à tout le monde, etc. On a été capable très rapidement sur un site web dédié, d'abord de vulgariser certains propos et surtout de très rapidement développer des contenus pour venir, entre guillemets, outiller des enseignants ou des profs qui étaient complètement dépourvus et dépassés par les ChatGPT et tous les scénarios d'horreur possibles et inimaginables en tant que tels. Donc, je sais que là, dans les années à venir, évidemment, on continue de parler énormément de l'intelligence artificielle, on l'a vu dans la conférence tout à l'heure avant et on va continuer donc de travailler comme ça, c'est-à-dire d'essayer d'outiller au maximum mais pas avec des documents de 300 pages à lire mais avec vraiment sous forme, excusez-moi le mauvais français mais des one-pages très faciles à lire avec des ressources, avec des compléments, y aller sur des tutoriels vidéos, etc. C'est beaucoup ce qu'on fait en faire d'approches que l'on a depuis COVID parce que pendant COVID, tout le monde, c'est pareil, a paniqué avec les Zoom, les Teams, les défis de l'enseignement et de l'apprentissage à distance, comment bien monter un cours rapidement, etc. Donc, on s'est quand même pas mal formés et disciplinés aujourd'hui à développer des ressources d'appui mais très efficaces, très courtes à consommer, etc. Donc, c'est une des stratégies pour aider les enseignants qui se sentent un petit peu plus en retard par rapport à d'autres en tant que tels. Non, 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 les ressources ne sont pas payantes. Pas encore, ça va dépendre du modèle économique. Non, 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 non. Si vous allez, par exemple, moi je vous conseille, on a sorti il n'y a pas longtemps parce qu'évidemment tout ce qui est équité, diversité, inclusion, c'est une thématique qui nous préoccupe tous beaucoup. Le SAEA a développé un nouveau site qui s'appelle l'inclusion pédagogique et je vous encourage très honnêtement à aller le voir parce que c'est un site qui fait la référence, il est gratuitement accessible. Notre page spéciale sur l'intelligence artificielle, comment utiliser les outils d'intelligence artificielle sur le site du SAEA, c'est aussi gratuitement accessible. On continuera au maximum de rendre gratuite et disponible toutes les ressources qu'on développe, toutes les ressources d'appui. Alors c'est sûr que nous, c'est quand même très ciblé post-secondaire, mais si je pense aussi à l'inclusion pédagogique ou si je pense à la section spéciale sur l'intelligence artificielle, même un enseignant d'une école élémentaire ou d'une école secondaire, il y a plein de choses et d'outils dont il peut s'inspirer et l'adapter à sa propre réalité. Bien sûr, parce qu'il y a une pression des élèves, l'enseignant, une pression des élèves qui sont devant lui et qui veulent faire de l'intelligence artificielle, de la simulation, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'Innova a cette vocation et cette ambition, c'est de pouvoir desservir et outiller aussi bien des enseignants d'élémentaire du secondaire que des profs du post-secondaire. Satellite Innova, oui. Non, non, ce n'est pas une plateforme. Le concept de satellite, c'est en fait, je vous donne un exemple, j'ai eu des pourparlers avec quelqu'un de l'Université de Sudbury, ils avaient déjà une salle un peu techno avec un mur, ce qu'on appelle les murs chromakis, les murs verts, pour faire de l'intégration de contenu derrière un animateur, etc. Enfin, vous avez compris. Et en m'entendant parler d'Innova, ils m'ont dit que cette salle-là pourrait devenir un satellite Innova. Donc, en fait, c'est plus un espace physique dans lequel pourrait y avoir, cette salle-là pourrait être un satellite Innova dans lequel on fait venir des étudiants, on fait faire des activités de co-design, design thinking. À un moment donné, on veut faire bâtir un concept en réalité virtuelle, on utilise des casques au low-lens prêtés par Innova dans le cadre du projet, etc. Donc, c'est plus des espaces physiques en tant que tels, mais encore une fois, un satellite Innova n'est pas nécessairement un espace physique en tant que tel, ça pourrait être un groupe de personnes qui décident de travailler en innovation technopédagogique, appuyé par les équipes d'Innova et qui le font dans leurs différentes localités ou régions. Oui, des simulations, c'est principalement des activités de simulation virtuelle. C'est beaucoup utilisé dans les sciences de la santé, dans le domaine de la médecine, etc. Parce qu'avec un casque au low-lens, on peut simuler une opération, une intervention chirurgicale, comme on peut aussi simuler la réparation d'un carburateur, d'un moteur, etc. Ça fait gagner énormément de temps au niveau des apprentissages et c'est hyper efficace aussi, c'est démontré. Oh mon Dieu, quel succès ! Merci beaucoup à vous en tout cas ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada